Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu archives des étoiles. Ici et maintenant 95.2, j'arrête quand je veux. Et vive la différence. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, la radio. Pour les internautes, ici et maintenant.com, un plus près des étoiles ce soir avec plusieurs invités dans le studio. Bonsoir Marc Menon. Bonsoir, je suis plusieurs. Mes petits camarades sont avec moi, je les présente, on fait comment mon cher Jean-Claude ? Il y a un protocole. Mon cher Marc. Oui, mais ne parlons pas d'argent tout de suite. D'accord. Parce que d'ailleurs, si on parle d'argent, je vais vous dire tout de suite, ce n'est pas mon cher Marc, c'est mon très 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 cher Marc. Ça commence. J'ai mis en votre honneur Marc Menon, des chants grégoriens des moines de l'abbaye de Solem. Oui, et alors ? J'ai entendu dire que vous aimiez beaucoup les chants grégoriens. J'adore les chants grégoriens, oui. Je trouve qu'ils ont une sorte de force vibratoire, c'est reposant. Et ça n'a rien de religieux tout en ayant une sorte de... Oui, je le sortirai du religieux par rapport à la religion pour y mettre une sorte de connotation, ouverture vers le cosmos. Et on échappe à la gravitation terrestre, ça touche les tripes et ça vous galvanise. Et d'un autre côté aussi, ça vous apaise. Et alors, vous voulez une confidence ? J'aime tellement cela, moi qui suis impie, je dois le reconnaître, le confesser tout de suite, ça ne vous dérange pas. Je suis allé passer moi huit jours, là dernièrement, dans un monastère à Gonagobi. Et j'ai vécu avec les moines sans parler. Et c'est parce que j'étais dans ce silence qu'aujourd'hui je dois me rattraper, que je vais rester cette heure avec vous. Mais je ne plaisante pas, je vous promets. Et ces huit jours dans le silence venaient après huit jours de fainéantise de mon estomac, puisque j'avais d'abord été dans la Drôme pour vivre un jeûne. Alors, pas la moindre assiette, pas la moindre bouchée de quoi que ce soit. Le temps de sauter dans ma voiture et de me catapulter sur ce petit monticule qui se situe à côté de Fort Calquier. Et j'ai été là avec les moines, sans la moindre relation sonore avec eux, sauf le moine hôtelier qui, le midi, lui prenait un café, moi un thé, on avait cinq minutes pour deviser. Et pendant les repas, il y a celui qui tient aux raisons, il le fait en chantant et c'est magnifique. Marc Menant, c'est quand même une drôle d'aventure qui nous arrive. On n'aurait jamais dû se rencontrer, quoique. Mais il y a à côté de vous un magicien, celui qui porte bonheur. C'est lui qui s'appelle Jacques Mandorla. Bonjour Jacques. Bonjour Jean-Claude, pourquoi porte-bonheur ? Vous faites allusion à mon livre, le grand livre des portes-bonheurs, c'est ça ? Oui, on avait rendez-vous ensemble le 30 avril. Et puis on vous a gentiment dit, je peux vous recevoir le 1er mai, ou c'était vous qui avez une émission avec Sophie d'Avent, autant que je me souviens. Quelques jours après, oui. Quelques jours après, vous avez eu la prépareuse. Je suis passé, vous avez amené le livre le 1er mai. C'est avant ou après ? Les jours d'avant ou les jours d'après ? Sophie d'après. Oui, Sophie d'Avent. Nous n'avons bu que du thé, nous le précisons. Oui, c'est vrai. Elle n'a aucun après en plus, elle est tellement naturelle. Ah bien, bravo, bravo Marc. Donc pour continuer sur Jacques, Jacques est venu le 1er mai, et puis le 1er mai, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous l'avons gentiment mis dans le studio. C'était totalement improvisé, vous m'avez gardé en otage deux heures dans le studio en direct, bravo. Je ne voudrais pas relever ce qui vient d'être dit, mais il pourrait y avoir une interprétation au deuxième degré qui est terrible. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons pris pendant deux heures, Jacques Mandorla dans le studio. En otage, en otage. Marc, j'ai précisé en otage. Non, non, passons, passons. Et puis Jacques est venu parler de son livre, le livre des Portes Bonheurs. Oui. Qui est une escroquerie sans nom. Non, parce que moi j'ai regardé, avant de venir, j'ai regardé la liste des best-sellers. Je me suis dit, on va avoir Mandorla partout, Portes Bonheurs. Il n'est nulle part. Vous savez que les problèmes de distribution, Marc, c'est assez compliqué. Ce n'est pas à vous que je veux dire ça. On parlera de son livre d'ailleurs après. Oui, j'ai vécu sur naturel. Voilà, non, mais il faut quand même dire ça. Marc, il est partout. Jeudi matin, en quittant mon domicile, je me connecte sur Europe 1 puisque malheureusement, ici et maintenant, n'aimait pas sur la bande FM pendant 24 heures. Nous aimaitons 24 heures sur 24 sur Internet. Et qui écoutais-je ? Qui écoute ? Qui écoute-je ? Écoute-je. Qui écoute-je ? Jacques Mandorla en train de parler de son bouquin. Ah, c'était le matin, oui. C'était le matin. Il y a trois jours, oui, chez Nicolas. Mais ça, c'est son truc. Depuis un mois et demi, il y a un personnage, il y a même une brigade spéciale qui a été dressée par Sarkozy et les siens il y a peu de temps, parce qu'il intriguait un bonhomme qui est avec sa petite mallette. Il est là sur les trottoirs furtifs. Essayez de rentrer dans l'Europe 1 ? Non, il va de radio en radio, comme ça, tel le colporteur des temps anciens. Et il essaie de fourguer sa marchandise et en disant, j'ai un petit quelque chose à dire. Et puis, vous savez ce que c'est dans les radios ? On est preneur lorsqu'il y a une absence. Et tac, furtivement, il arrive à se glisser et gna 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 les portes de bonheur. J'arrive à parler dans le micro, effectivement. Ah non. Donc, l'histoire... Je dérange ? Jacques arrive dans le studio, on fait une émission pendant deux heures, comme ça, dans l'instant. Improvisé, oui, improvisé, totalement. Et puis, je lui reproche, en direct à l'antenne, mais vous avez oublié, il y a un animal qui porte bonheur, c'est l'escargot. Il me dit, mais pourquoi j'ai oublié l'escargot ? Enfin, bon, c'est mon animal totem, mon animal. Et aujourd'hui, regardez Marc, Jacques est venu tout à l'heure me porter, quoi ? Une petite sculpture d'escargot avec un petit escargot sur la coquille de la maman escargot. C'est pas trop mignon, ça. Ah, c'est mignon. Mais pourquoi il n'avait pas mis l'escargot dans son livre ? C'est parce que c'est un homme de perfection et qu'il a horreur des coquilles, surtout dans un livre. Non, parce que l'escargot n'apparaissait dans aucune civilisation comme porte-bonheur. Et il faudrait peut-être que je cherche un peu plus dans d'autres directions, peut-être, je sais pas. Je me souviens vous avoir dit, oh, puis, zut, Jacques, ensuite, toi, on va... Bon, si tu veux. Hein, si tu veux. Je t'ai dit, mais pourquoi, tu m'as demandé, mais pourquoi l'escargot ? J'ai répondu, parce qu'il en bave, puis il continue sa route, et puis quand il en a marre, il rentre dans sa coquille, et quand il veut baiser, il peut baiser tout seul. C'est son côté hermaphrodite ? Ouais. La seule chose que l'escargot a en horreur, c'est l'odeur de l'ail et du persil. Ah oui, on sait où ça se termine pour lui. Marc, vous êtes venu avec un autre invité, un de vos amis très proches, Serge. Oui, Serge Tribolet, personnage étonnant. Alors, lui aussi, c'est un furteur, un drôle de gars. Il adore les fous, il doit l'être... Non, mais il faut quand même dire les choses. Il est médecin authentifié. On pourrait, quand on envisage de grandes études, se dire, eh bien, dorénavant, je vais sauver l'humanité, je vais essayer... Non, lui, l'es dingue. Et... Alors, il faudrait se poser des questions. La voix qu'il choisit, qu'est-ce qui le porte par là ? Mais il n'a pas que ça. Il est en dehors du monde. C'est un garçon qui adore les Grecs. Vous pouvez lui poser n'importe quelle question sur cette civilisation-là. Les plus érudits se retrouveraient quoi et prendraient des notes ? Et alors, en dehors de ses heures de service, le bougre, lorsqu'il se retrouve chez lui, il plonge dans les livres et se met à discuter avec Diogène, se met à discuter avec Platon, avec Aristote, avec Plotin, etc. Non, attendez, voilà. Le Jean-Claude, tout de suite, Plotin, il dit... Non, il n'est pas escargot. Et alors, le Serge, c'est un personnage qui est dans la pétillance d'esprit du soir au matin. Je ne le connaissais pas, et pour cause, mais je vous l'ai dit, lui aussi, il furette du côté des médias. Voilà. Et un jour, dans une de mes émissions sur Europe, j'ai cité la concurrence, tant pis. Non, non, Marc, on va se mettre d'accord tout de suite. Il n'y a pas de concurrence, on est dans le même combat tous les deux, dans la spiritualité. Et puis la concurrence, ce n'est pas forcément Europe, hein. Oui, oui, c'est vrai. Alors, quoi que, alors, un psychiatre intervient, et ce jour-là, je recevais le père Brune. Et on parlait des multiples personnalités. Et comment, aux Etats-Unis, certains procès ont été gagnés, puisque des serial killers disaient que jamais ce n'était eux qui s'étaient rendus coupables de ces abominations, mais que des forces en eux s'étaient manifestées, que des voix leur avaient donné l'ordre d'agir. Et ils ont démontré que dans l'état qui était le leur au moment où ils entraient dans cette folie assassine, ils n'avaient plus la même façon de s'exprimer, possédaient un vocabulaire qu'ils ignoraient, des attitudes qui ne correspondaient pas aux leurs habituellement, etc., etc. Et c'était très intéressant. Et comment, pour le père Brune, on peut être possédé, et que ce n'est pas du tout une hérésie, que de considérer qu'il puisse y avoir ainsi une perte de la personnalité. Et comme s'il y avait des entités, puisque lui il est dans cette logique-là, qui puissent venir s'accaparer un corps et qu'elles se le disputent pour le faire agir. Alors c'est une belle histoire, c'est digne d'un beau romancier. Et j'ai ce psychiatre, malheureusement, bon, ça prouve bien que les diplômes ne sont en aucun cas la garantie d'une vive intelligence, et que pour le plus souvent, au contraire, c'est la certitude et le certificat d'un manque de réflexion, et que l'on n'est que le perroquet d'une connaissance que l'on n'a jamais assimilée. Et ce psychiatre, comment il s'appelle d'ailleurs ? Non, pas de nom, pas de nom. Ah si, 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 si. Je crois que ça commence par P. P ? Attends, attends, non, attends. On est déjà trop de vivre. Non, non, bref, et bref. Et alors le voilà, c'est inadmissible que sur une grande radio comme celle-ci, on puisse tenir de tels propos. Oh, c'est la porte ouverte à tout. Et c'était d'une méchanceté, d'une arrogance, sans aucun argument, c'est-à-dire l'allégorée venimeuse d'un prouveur brut. Bon, et là-dessus, alors je me débrouille pour l'éliminer, bien évidemment, je reçois, trois jours après, quelques lettres d'auditeurs, beaucoup de manifestations au standard, ce qui m'a beaucoup touché, ce qui montre qu'il y a quand même une connivence avec ceux qui nous font l'amitié de nous écouter, qu'ils ne sont pas du tout dans la naïveté, mais qu'ils veulent au moins être dans la curiosité, dans la construction de l'esprit et qu'on puisse leur ouvrir ses voies d'une réflexion profonde. Et une lettre d'une qualité étonnante, littérairement signée, docteur Serge Tribolet des hôpitaux de Paris. Moi, Marc Menon, le petit locteux, celui qui n'est rien, il n'y a 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 rien, le docteur des hôpitaux de Paris. Ça impressionne, hein ? Non, mais non, bon. Et alors j'ai pris contact avec lui. Mais qu'est-ce qu'il disait dans la lettre ? Ah ben, c'était intolérable de voir que la médecine aujourd'hui pouvait être intronisée de tels individus, que c'était cela qui conduisait à la perte de la crédibilité des médecins, en particulier des médecins psychiatriques, qu'il était temps de remettre en cause toutes ces structures qui fonctionnent depuis si longtemps et qui sont des structures aliénantes plutôt que des structures de construction de la psyché de l'individu et que c'était de cette manière qu'on arrivait aux pires abus et au reniement de l'être humain. C'était à peu près cela. Et alors le brave Serge, eh bien, on se rencontre et j'ai passé un déjeuner, un dîner, parce qu'il ne pouvait pas déjeuner, et un dîner mais formidable qui nous a transportés jusqu'à minuit. Et depuis, on ne s'est plus quittés. On s'appelle, etc., etc. Et c'est l'un des personnages les plus denses intellectuellement qui ne m'étaient donné de côtoyer. Et rien que ça, c'est une récompense céleste. Eh bien, j'ai bien fait de venir ce soir. Alors, c'est très bien, bonsoir, c'est très bien raconté. Et moi aussi, c'était une rencontre merveilleuse. Ça faisait des années que j'écoutais l'émission le dimanche. Et chaque fois, les thèmes m'intéressaient, concernaient totalement mon métier, la psychiatrie. Même si ça peut paraître étrange pour beaucoup de psychiatres de s'intéresser au paranormal. Pourtant, tous les dimanches, on ne fait que parler de la psyché dans son sens élargi. Du pouvoir de l'humain sur la matière. De la relation, de l'interrelation entre la matière et l'humain. L'âme, il y a beaucoup de questions de l'âme. De l'esprit, de l'énergie. Enfin, tout ça, si ça ne concerne pas la psychiatrie. La psychiatrie, pas en tant qu'elle essaye de comprendre les fonctions psychologiques. Mais la psychiatrie, en tant qu'elle essaye de comprendre les perturbations de l'être humain dans le cosmos. Et dans ce sens-là, chaque émission m'intéressait. Ce qui est formidable chez Serge, c'est qu'il réintroduit une humanité dans cette étude du cerveau. Aujourd'hui, on a l'impression que les neurobiologistes, ce sont des mécaniciens. Ils essaient de voir s'il y a des rouages qui se propulsent les uns les autres, qui s'entraînent. Et puis de là, la notion d'âme, chère aux Grecs, a totalement été occultée. Et il n'y a plus de réflexion sur ce qui peut animer le cerveau. Le cerveau n'est qu'une mécanique, et c'est terrible, parce que si le cerveau n'est qu'une mécanique, ça implique que la pensée n'est qu'une sorte de message qui nous a été, une bonne fois pour toutes, imposé, que nous ne sommes plus dans le libre-erbitre, dans la possibilité de réflexion, et que l'être humain, en tant que tel, ne mérite même pas la moindre attention, puisqu'il n'est qu'une sorte automate. Oui, c'est tout à fait la vision actuelle de l'être humain, de la psyché, c'est la vision très mécanique, c'est exactement ça, c'est-à-dire la pensée est sécrétée par le cerveau. C'était une phrase d'ailleurs de Voltaire, elle a dit, d'autres l'ont dit. Mais on oublie justement toute la culture philosophique depuis la Grèce antique en ce qui me concerne, mais bien avant sans doute dans d'autres cultures. C'est-à-dire l'être humain n'y est pas pour grand-chose quand même dans ce cosmos. Il participe totalement et pleinement de sa pleine liberté dans cette harmonie du cosmos, mais ce n'est pas le centre du monde. En plus, ce qui est terrible, ça signifie qu'il n'y a plus de création possible, il n'y a plus d'art possible. Parce que si le cerveau n'est qu'une mécanique, il est un programme. Alors déjà, on pourrait se poser la question qui fait que les connexions entre neurones conduisent certains individus à une possibilité d'élucubration et d'autres pas. Et qu'est-ce qui peut nous conduire à une certaine originalité ? Qu'est-ce qui peut nous propulser dans une nouveauté ? Et l'art est nouveauté de par essence. Alors, partir du principe que le cerveau n'est que cet entraînement de la mécanique, c'est nier la spécificité humaine qui est celle de l'intelligence et de l'innovation. Non, non, c'est exactement ça. C'est-à-dire, maintenant, alors je le dis en termes plus simples. Bon d'accord, je fais compliqué, d'accord. J'ai parlé en grec, c'est ça ? Ah, je ne savais pas si c'est avant que ça. Pour le... Actuellement, dans la vision scientifique qui est très psychologique, puisque la science, c'est la psychologie, c'est-à-dire qu'on est dans un système de compréhension, eh bien, on fait de l'être humain une sorte d'animal perfectionné. C'est-à-dire, le cerveau de l'humain est perfectionné sur le plan de l'intelligence, sur le plan d'un grand nombre de fonctions cognitives, et on ne raisonne en tant qu'être humain qu'en termes de fonctions cognitives. Si on demande maintenant à un psychiatre biologiste, cognitiviste, c'est-à-dire, le cognitivisme, c'est la théorie prédominante aujourd'hui en psychiatrie, c'est-à-dire, c'est une sorte de psychologie... De la capacité de connaissance. Exactement. On dit que le cerveau est une sorte de système informatique. Et le Jean-Claude et le Jacques, ils ne suivaient pas, là, il était temps que j'arrive. J'espère qu'il y aura un polycopie et un polycopie à la fin de l'émission, parce que... Est-ce qu'on peut avoir un tableau ici pour les... Bon, les auditeurs, le ton est donné, on va parler librement et discuter très librement sur cette radio jusqu'à 6h du matin. Pardon ? Vous interviendrez ? Ah oui, Marc. Je ne savais pas que vous y restiez si longtemps, moi je suis passé, j'ai une petite ravissante comme tout, elle s'appelle Camille, et on s'en va dans 10 minutes. C'est elle qui est au standard. Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas correct, politiquement correct, comme on dit. Oui, mais moi je ne suis pas correct. Marc, Camille est à côté, c'est une amie de Jacques qui va m'aider simplement pour le téléphone. Pour tous les appels d'auditeurs. Pour tous les appels d'auditeurs, il ne va pas manquer à y avoir. Le ton est donné, Marc, vous avez écrit « J'ai vécu le surnaturel ». Pourquoi vous avez écrit « Surnaturel » ? Vous auriez pu écrire « Le paranormal » ou « L'étrange ». Pourquoi « Surnaturel » ? Eh bien parce que, d'abord, je voudrais réintégrer l'homme dans une idée de nature, faire que la nature soit créatrice, qu'elle nous soit proposée, que la nature est aussi une porte ouverte sur le merveilleux. Le paranormal, il y a un côté « Croyance ». Paranormal, ce sont les croyances, ce sont les loufoques qui s'ouvrent à certaines dimensions. Et on pense tout de suite au paranormal, les fantômes. C'est quand même très restrictif. Après, vous dites l'autre terme. Paranormal, parapsychologie, étrange. Voilà, bon, étrange, bon, voilà. Oui, étrange, ça veut tout ça. Et « Surnaturel », c'est parce que ça sous-entend qu'aujourd'hui, nous nous limitons à un naturel, que nous avons codé une bonne fois par toutes la façon de régir la société et le comportement des humains. Et on s'aperçoit que certaines personnes, et qui sont extrêmement nombreuses, elles arrivent à avoir des capacités d'expression qui nous sont étranges parce qu'on ne les a pas vécues. et de là, on les dénigre. On veut même ne pas les prendre en considération. Alors, moi, je dis, sans doute, d'abord parce qu'il y a trop de gens qui sont dans ces témoignages-là, que ça nous vient du fond des temps. Je ne suis pas un homme de tradition, mais quand même qu'il y ait une telle constante. Ça mérite curiosité. Et je me dis, donc, eh bien, au-delà du naturel, il y a sans doute un surnaturel. Et si ce surnaturel, il est atteignable par certains, pourquoi moi, même à un petit niveau ? Ça ne veut pas dire que je serais le Mozart du surnaturel, mais je pourrais être un petit tocard du surnaturel et qu'éventuellement, j'aurais ces manifestations et des sensations qui me permettront sans doute de mieux me connaître. Ça va comme réponse ? Et puis, en même temps, je rajoute, je me permets, le paranormal, c'est un terme un peu faux puisqu'il n'y a rien de non normal. On peut penser que le paranormal, c'est le non normal. C'est-à-dire qu'on met d'une certaine façon tous ceux qui s'intéressent au surnaturel hors normes, c'est-à-dire hors de la norme sociale, et on en fait presque des délinquants. Moi, je vais en psychiatrie, je parle de paranormal en psychiatrie. D'ailleurs, je n'en parle pas parce qu'on me mettrait hors des chemins balisés de la carrière. Et puis, en plus, moi, c'est vrai que je suis contre l'ordre. Je suis anti-militariste et que je ne pouvais pas donc faire un livre sur le paranormal. Vraiment. Et alors après, il y avait du paranormal au bijard. Un enchaînement qui allait de soi. On avait des étranges, on n'avait pas des bijards. Et donc, j'ai gommé les deux. Et la nature, en plus, le surnaturel, la nature, c'est le terme physis en grec, c'est-à-dire qui a donné physique. Et c'est tout à fait ça. D'ailleurs, quand Aristote, il a tout étudié. Il a étudié la nature, donc la physique. Il a étudié les plantes, les animaux, le ciel, la terre, les minéraux. Il a fait une étude incroyable de tout ça. On a rassemblé tous ses textes. Ça s'appelle la physique. Puis un jour, il a dit stop. Maintenant, je vais étudier quelque chose qui n'est pas du côté de la matière, quelque chose qui s'appelle l'être, mais l'être en tant qu'être. Une table, elle est. Un individu, il est. Donc, il y a de l'être. Je vais étudier ça. Et il s'est mis à étudier ça, des traités entiers. Et plus tard, donc après Aristote, on a dit, puisque c'est venu après la physique, on va appeler ça la métaphysique. Le terme part d'Aristote, mais ce n'est pas Aristote qui l'a créé. Et donc, c'est bien ça, la métaphysique ou le surnaturel. C'est bien ce qu'il y a au-delà de la nature. Et Serge, tu me disais que parmi tes patients à l'hôpital psychiatrique, un des trois ou quatre sujets majeurs qui les passionnent, c'est justement le paranormal. Bien entendu, eux, ils sont les centres d'intérêt. Ma spécialité, c'est plus la psychose, donc schizophrénie, paranoïa, le terme des psychoses. Eh bien, le centre d'intérêt, parce que je pars du principe, c'est l'idée que je défends, c'est que dans la psychose, il y a bien sûr des symptômes de la maladie mentale. Mais au-delà de ça, il y a accès à un savoir. Peut-être qu'il serait bon de rappeler ce qu'est la psychose. On ne va pas... Oui, oui, je crois que c'est important. C'est bien, alors en termes simples. Oui, parce que... Qu'est-ce que la psychose ? Qu'est-ce que la névrose ? Et à partir de quoi ? A partir de ces deux termes, pourquoi éventuellement des personnes qui souffrent de ces symptômes extrêmement accentués puissent être révélateurs d'un indicible, puisqu'ils ont des manifestations qui nous les font classer dingues, mais qui pour autant, et je fais une très belle émission avec Serge, et puis on va avoir le temps d'en parler, comment les fous peuvent avoir des perceptions, des intuitions qui sont des enseignements en soi. Alors donc, psychose, définition. Le terme psychose est assez simple. Il y a deux définitions. Il y a la définition, je dirais, bête, classique, psychiatrique. C'est un ensemble de maladies mentales qui ont en commun une perturbation du rapport avec la réalité. Bon, ça, je mets ça de côté. Et puis, il y a le terme, la définition plus théorique de psychose, donc qui se différencie de névrose. C'est Freud qui a montré qu'il y avait deux grandes structures profondes de la personnalité, mais sans rentrer dans de la théorie freudienne, je voudrais dire les choses plus simplement. Il faut comprendre que notre rapport classique, donc rapport de névrosée, le rapport à la réalité, il est basé sur le langage. C'est-à-dire, on ne voit autour de nous que des objets, que des choses, des gens, des personnes, des animaux qui sont nommables. On a accès à rien qui ne soit pas nommable. Donc, on a un rapport à la réalité qui est un rapport de langage. Dans la névrose, on a une position très particulière au centre de ce monde de langage. Dans la psychose, ce rapport est excentré, justement. Pour le dire autrement, le névrosé, il est au centre du monde. C'est-à-dire, chacun de nous, là, on sait que quoi que je raconte ici derrière ce micro, chacun de vous, vous dites, je pense dans ma tête, c'est moi qui l'écoute, c'est moi qui pense ce que je veux, etc. Donc, il y a un jeu qui centre ce monde-là. Vous êtes le centre du monde. D'ailleurs, il y a un publicitaire qui a bien trouvé la définition de la névrose. Puisqu'en une seule définition, il donne tout ce que Freud a dit en des pages, c'est parce que je le vaux bien. Alors, ça, toute la névrose est là. C'est la signature de l'oréal. Vous qui formez le grand cercle avec nous, vous êtes des malades. Non, mais non, il va vous le dire, carrément. Vous êtes malade. Mais les signores, voilà. Les névrosés, névrosés. Et alors, le psychotique, donc dans la psychose, justement, ce n'est pas ce rapport central. Il n'est pas le centre du monde. Tout fait centre. Lisez ou relisez la nausée de Sartre. La nausée de Sartre, il explique très bien ça. Bon, il ne parle pas de névrosés et psychoses, mais enfin, il enseigne, comme tout philosophe, par sa philosophie, quelque chose qui concerne l'être humain. Et la nausée de Sartre, par exemple, c'est le fameux passage où il est assis sur le banc dans le jardin public. Et puis, d'un seul coup, il dit, c'est ça la nausée. Il en parlait depuis le début. Il n'avait pas compris exactement ce que c'était que cette nausée. Et il dit, je comprends maintenant ce que c'est. Il regarde, au moment où il regarde cette racine de marronnier qui rentre dans la terre, il se rend compte qu'elle se met à exister par elle-même. Et l'arbre existe par lui-même. Et à partir du moment où l'arbre existe par lui-même, la racine existe par elle-même, tout se met à exister par lui-même. Et lui n'est qu'une existence parmi les autres. Mais Serge, si je te dis que ce micro dans lequel tu parles n'existe pas. Il existe par lui-même. Et dans le fond, pour le dire encore plus simplement au sens philosophique, ce micro ou cette table, cet ordinateur qui est devant moi, il est là. Ils sont là. Et moi, je suis là. Donc, la table est là. Et on peut dire que Marc Menant qui est là, est là. Quelle est la différence entre l'être de la table et l'être de Jacques qui est là ? Quelle est la différence ? L'être de la table, ça peut être du chêne aussi, pas que de l'être. Oui, alors, je préciserai qu'il n'y a aucune différence, qu'ils sont tous les deux constitués de vide. Et on a visité le cerveau demandant, là, il est vraiment vide. Alors, non. Mais n'oublions pas. Ben oui, nous sommes avant tout du vide. C'est vrai, entre les atomes, oui, il y a beaucoup de vide. Mais la différence entre l'être de la table et l'être de chacun de nous, au-delà de ça... On avait une mauvaise réponse, professeur, c'est ça ? Non, c'est un élément de la réponse. Ah bon. Eh bien, on pourrait dire, je ne sais pas, moi, je vais donner les réponses que les auditeurs peuvent donner. C'est, eh bien, la table, elle n'est pas vivante. Mais si la table était vivante, est-ce qu'elle serait moins là ? Vous voyez ? Donc, le côté vivant ne touche pas l'être. D'accord, j'ai compris. Voilà, l'être... C'est la présence. Voilà, plus que la présence, et encore même pas la présence, parce que si je dis, par exemple, éléphants, ici... Ben, ils sont nombreux, puisque nous sommes là, il y a l'éphant qui sont très très nombreux. Il n'y a pas d'éléphant, et pourtant, je le donne comme être. Il y a beaucoup de fans, oui. Les fans. Donc, l'éléphant, on pense à l'éléphant. On voit la trompe, on voit la queue, on voit le gros pachyderme, oui. Donc, il est là. Par la pensée, enfin, on a une image de l'éléphant. Oui, il est là, donc il y a de l'être, il y a de l'être. Et quand on parle en termes de métaphysique, et quand on aborde un certain nombre de phénomènes paranormaux, ça concerne l'être, justement. L'être qui est un être de langage et par le langage. Alors, ce qui est intéressant dans la psychose, dans la folie, c'est que justement, et c'est pour ça que les gens disent, je ne comprends rien de ce qu'il dit, le patient délirant, parce qu'il y a une sorte de... Il casse les lois du langage, il casse le rempart du langage, parce qu'on est tous prisonniers dans cette forteresse du langage, puisque notre pensée, c'est du langage. Est-ce qu'on peut penser au-delà de sa pensée ? Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on accède à cet au-delà du langage. Grand problème. Et c'est pourquoi plus on possède de vocabulaire, théoriquement, plus la prison est vaste. Exactement. Et le drame de l'époque, c'est que l'on réduit l'expression puisqu'on brade la langue. Et aujourd'hui, on ne veut plus être dans toutes ces nuances qui font qu'éventuellement, on peut affiner et aller dans l'extrême de la réflexion. Malheureusement, il ne faut plus se prendre la tête, on n'a plus que quelques mots, et ce sont des mots qui sont tellement mâchouillés, qui sont tellement roulés par les langues, qu'ils n'ont plus aucune signification. Et pourtant, elle est belle, notre langue, c'est dommage. Oui, mais la langue française est une langue d'artiste, les langues allemandes, les langues grecques, les langues à déclinaison, les langues russes sont des langues de philosophes. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que les plus grands philosophes sont allemands, sont grecs, dans toute l'histoire de la philosophie. Il y a une corrélation avec la langue elle-même. Je pense, oui. Je pense, d'ailleurs, pour prendre l'exemple de l'Allemagne, je ne parle pas allemand malheureusement, mais les grandes découvertes qui concernent le psychisme, c'est-à-dire en philosophie ou la psychanalyse, avec Freud. Freud était autrichien, il parlait allemand. Nous, on traduit en français, on traduit le mot inconscient. Par exemple, Freud n'a jamais parlé d'inconscient, c'est le mot français, etc. Mais ce n'est pas rien que tous ces grands découvreurs de l'esprit parlent en langue à déclinaison. Alors, je ne sais pas si la déclinaison joue pour beaucoup, mais ce sont des langues qui sont un petit peu différentes quand même des langues françaises, latines. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de grands philosophes français. Attention, on a Descartes, on a Pascal, on a Rousseau, etc. Mais enfin, ce n'est quand même pas Kant, ce n'est quand même pas Hegel, ce n'est quand même pas tout ça. Spinoza. Spinoza, oui. Ah, Spinoza, mais avec le détour. A propos des langues, le français a beaucoup de difficultés à apprendre des langues étrangères, alors que si on prend les russes, par exemple, l'amslav, le russe, apprend plus facilement toutes les langues. Il y a une explication chez le docteur, là ? Non, je n'ai pas d'explication précise. Il y en a sans doute des explications psychologiques, il y en a sans doute plein d'explications différentes, mais c'est vrai, c'est une constatation tout à fait juste. Et puis, cela dit, je ne sais pas si les Américains ont beaucoup de facilité... Non, mais cela dit, les Américains n'ont même plus de langue, parce que là aussi, non, mais ils ont tellement assassiné l'anglais, on est dans une contraction, c'est du charabia, l'Américain, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Ah bon ? Eh bien oui, et c'est pour ça que de charabia en charabia, on est dans une sous-culture. Les Américains sont d'une gentillesse, mais ils sont gentils, mais bon, c'est vrai que vous allez dans les librairies là-bas, malheureusement, c'est la tendance qui commence à s'imposer en France. Vous avez plus de livres sur comment maigrir les choses pratiques que de la littérature en tant que telle, alors qu'ils ont des auteurs merveilleux. Mais vous demandez à un Américain qui est Faulkner, il vous demande, il habite peut-être au bout de la rue, mais qu'ils ne l'ont pas encore rencontré. Non, non, il faut savoir cela, c'est terrible. Et c'est l'une des choses qui m'a le plus frappé quand je suis allé aux Etats-Unis, dans la mesure où en tant que jeune journaliste, j'avais encore le rêve américain qui était inscrit en moi, terre de liberté, terre de la beauté, terre de l'expression, qu'elle soit physique, intellectuelle, une sorte de conquête. Et la première image, d'abord, j'ai oublié de m'arrêter à la ligne jaune, à l'aéroport, je me suis retrouvé avec trois flics sur moi, je me suis dit, tiens, la liberté, elle est bizarre ici. Premier élément. Deuxième élément, une fois de l'autre côté des comptoirs, alors que je m'attendais à découvrir des gens dans l'esthétisme, à la grecque, qui soient tous des sculptures, il n'y avait que des obèses. Je me suis dit, tiens, deuxième erreur. Alors, là, je franchis la porte et je m'attendais à voir la galopade d'une technologie d'avant-pointe avec les dernières monstres automobiles, et c'était des vieilles guimbards à moitié rouillées. Troisième erreur ! C'était en quelle année, ça ? Ben, c'est pas si vieux. Enfin, si, c'est vieux, c'était en 1974. Il y avait quoi ? Il y avait des Ford Mustang, des Corvettes, quand même ? Non, mais c'était surtout les voitures rouillées, les vieilles voitures. Oui, parce que c'est un parc vieillissant. Car la pauvreté, là-bas, elle est manifeste tout de suite. Et tout le monde ne peut pas avoir le véhicule rutilant. Et au-delà de ça, c'était ces vastes voitures. Mais on n'était pas dans l'application d'une technologie extrêmement pointue, telle qu'on la conçoit en France. Et puis après, ma première escale était New York, c'était les rues défoncées, avec les vapeurs qui s'échappaient, la crasse de nombreuses stations-service. Et puis, je me suis projeté dans Harlem. Là aussi, je m'attendais, moi, cette terre où on disait « Le miracle américain, tout le monde peut s'enrigir ». Je n'avais jamais aperçu une telle misère. J'avais connu, quand j'étais gamin, les bidonvilles à Saint-Ouen, mais c'était de véritables pavillons, comparé à ce que je découvrais à New York. Et puis après, quand il a fallu traverser la rue, à la latine, il n'y a pas de voiture à droite, pas de voiture à gauche, vous vous engagez, il n'y a pas le passe-couté, ce n'est pas grave. Et là, vous vous faites happer par les uns et les autres, parce qu'on n'admet pas que l'on puisse être dans une liberté d'action. On est automate. Il y a des signaux à respecter. Et puis alors, la pudeur. Oh, la pudeur ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! Qu'est-ce qui s'est passé, Marc ? Ah ben non, c'est-à-dire que là aussi, c'est l'un des peuples les plus puritains qui soient. Alors avec, bien évidemment, de temps en temps, pour essayer de compenser, des lieux de débauche. Mais c'est pitoyable. Mais par exemple, qu'est-ce qui t'a frappé ? Ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'est pas question de parler de sexualité. Il y a tout un mur qui est là, qui s'impose. Les gens sont en mitouflés. Alors là aussi, vous voyez une fille formidablement belle. Vous regardez, il y en a une qui ose avoir éventuellement une jupe un peu courte. Et vous descendez, elle est avec des adidas. Ah, erreur de goût. Ben oui, quand même. Bon, alors... Ce n'est pas spécialement féminin ? Ben non, mais en plus... Il y a eu l'alerte à Malibu depuis. Oui, je ne connais même pas. Moi, j'ai entendu parler, j'ai vu les photos, ça ne me donne pas envie de me déplacer. Mais c'est sur l'autre côte, c'est sur la côte ouest. Et voilà, j'ai découvert ce jour-là que nous étions tous victimes d'une terrible arnaque, d'une intox innommable et que le paradis, il était certainement atteignable sur Terre, mais qu'on le possédait en nous et qu'il n'était pas question d'aller le chercher outre-Atlantique. Ah, c'est beau ça. Dans ce livre, Marc Menand, j'ai vécu le surintérêt... On a tendance à l'oublier, oui. Aux éditions 1, ne l'oublions pas. Alors quand même, je voudrais conclure, merde à la pudeur. Et je dis, la première des libertés, la seule liberté qui soit, l'authentique liberté, c'est l'impudeur. C'est quand un être peut s'exprimer en dehors de toute règle, avec simplement ce qui le porte et dans le respect des autres, qu'il a droit au titre d'homme. Donc, seule lettre impudique, à mon sens, mérite d'être étiquetée. Entre nous, Marc, on n'est que tous les quatre, tous les cinq, avec Camille à côté de moi. Vous êtes venu il y a deux mois. On a enregistré une émission, 90 minutes, sans avoir rien préparé. C'est d'ici et maintenant. C'est le nom de la radio, vous le savez. Ah bon ? Oui. Et en même temps, je vous ai senti fidèle à ce que vous êtes et différent. Vous vous êtes lâché, vous avez parlé, vous avez pu parler. Vous avez souvent l'occasion de pouvoir... À moi partout, moi. Oui. Non, non, avec vous, ça se passe très bien. Mais même sur Europe, je suis capable. Le rôle d'animateur, on est plus effacé que l'invité. Mais je revendique largement mon goût pour la lubricité. Je dis oui, j'admire les femmes qui sont gourgandines. Je veux les vénérer. Ce sont les seules femmes qui, pour moi, là aussi, soient dans la plénitude de ce que le créateur nous a donné. Parce que c'est formidable, les femmes. Une femme, non seulement, c'est la beauté. La femme, c'est la sensibilité. La femme, c'est la pétillance d'esprit. Et la femme, c'est la charnalité. Il n'y a pas plus magique comme être que cette femme. Mais on a tout fait, parce qu'elles sont tellement magiques, qu'on en a cherché à les étouffer depuis l'aube de l'humanité. On les a meurtries, on continue de le faire. Et sous le couvert d'une société galopante qui se voudrait prendre en conscience cet état dramatique réservé à nos compagnes depuis si longtemps, on s'aperçoit qu'on a créé d'autres jugs. Et on les a créés de façon tellement subtile que les chaînes de garde sont les premières à réfuter le plaisir. Alors qu'une femme qui entre en liberté, c'est phénoménal, c'est mis dans le clos, ce sont toutes ces gourgandines qui étaient capables de créer leur salon littéraire, qui s'ouvraient au sens, qui s'ouvraient à l'essence de la vie. Et n'oublions pas que nous, dans notre capacité à attraindre l'extase, nous sommes des besogneux, des souffreteux. Allez, on va les compter. Oui, nous les hommes, nous les hommes. Les fameux conquérants, les sexes virils. Non, rien du tout, c'est vite ramollo. Tandis que les femmes, elles sont capables d'enchaîner, tels les volcans d'éruption en éruption, les yeux exorbitent, et elles sont là, capables de porter ce vecteur d'amour qui est la source même du monde. Et ça, ça me fascine. Et c'est pourquoi je le revendique, je l'écris, mon prochain roman s'appelle Divine Débauche. Celui qui est sorti il y a maintenant 5 ans s'appelait L'enfer de Dieu. Et c'était déjà une ode à ces femmes qui sont dans la capacité de gagner leur liberté, de gagner le droit à manifester ce que Dieu a niché en elles. Je partage votre avis. Vous avez dit Gourgandine. Oui. Courtisane aussi, c'est un très bon mot. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce que je reproche à courtisane, c'est qu'il y a la connotation... Non, la connotation de la courtisane, c'est qu'elle est de mœurs libres, mais elle cherche à exploiter l'homme. Elle cherche à s'enrichir. La courtisane a... Une arrière-pensée. Oui, elle a l'arrière-pensée de pouvoir puiser dans la cagnotte de l'homme afin d'ériger sa petite fortune. Oh, c'est pas beau. Bon, c'est quoi. Alors que la Gourgandine, non, n'a pas cette arrière-pensée. Enfin, parce que courtisane, une bonne fois pour toutes, c'est ce terme qui est utilisé pour rappeler ses destins extrêmement romanesques, picaresques, et où elle passait de l'état de petite boniche arrivant de Bretagne à celui de femmes exaltées et exaltantes, mais ayant trouvé quand même les messieurs qu'elles asséchaient dans les finances, alors que la Gourgandine, on peut lui garder simplement le côté théâtreuse, oui, capable, bien évidemment, d'accepter les cadeaux, mais c'est pas le but final. Elles sont plus, mais là encore, c'est peut-être qu'une interprétation personnelle, pour moi, elles sont plus dans l'évanescence, sans arrière-pensée. Jean-Claude, je serais curieux de savoir ce que pensent les auditrices de ce qu'on dit sur elles. On va pouvoir le dire tout à l'heure. Gourgandine, ça rime un peu avec Libertine. Ah oui, bien sûr. Et il y a le mot liberté à l'intérieur. Bien sûr, mais bien sûr. Et coquine aussi, coquine. Oui, 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 on est une. Revenons au livre, Marc. Revenons au livre « J'ai vécu le surnaturel », très expérience que vous avez vécu, filmé par Jacques Mandorla. Et vous avez parlé de croyances tout à l'heure. Les protagonistes que l'on retrouve dans ce livre, est-ce qu'eux étaient dans leur croyance ? Oui, pour la plupart, oui. Oui, ce sont des gens qui nous ont reçus avec générosité, qui nous ont reçus avec le désir de nous offrir ce qui est pour eux l'élément moteur de leur vie. C'est-à-dire qu'on est avec des gens qui sont dans un engagement. La personne qui dialogue avec les défunts, elle est persuadée d'être en relation avec des entités. Et de là, les dérivent, parce que vous êtes en quelque sorte vampirisé par ce que vous vivez d'exceptionnel. Mais moi, j'ai rencontré avec Jacques ces gens qui, à Saint-Ouen, sont dans des conditions de repli par rapport à la société, qui sont quand même dans une réflexion et qui leur vaut d'essayer de s'interroger sur ce qu'ils vivent. Ils acceptent au moins d'être bousculés dans leur certitude. Quand on leur dit, mais si ce que nous sommes en train de vivre, qui est indubitable, avec cette écriture automatique, les yeux fermés, si ces textes qui ne correspondent pas du tout à votre niveau de connaissance, ces textes qui, en eux-mêmes, doivent nous confondre dans notre rationalité, eh bien, on ne peut les contester. En revanche, que ce soit une entité qui vous possède, rien ne nous le prouve. Et même si on pose des questions, parce que, et on l'a rappelé avec Jacques, ce qui s'est déroulé au Canada avec des professeurs d'université qui ont créé un fantôme et ont fini par l'interroger, ils ont obtenu des réponses. Et puis, on pourrait donc, de là, il y a d'autres exemples que l'on pourrait citer, mais pour raccourcir, parce qu'on n'a que 6 heures, et alors, quand même, on s'aperçoit que, lorsqu'on se retrouve dans un état de sorte, une sorte de méditation collective autour d'une table, à travers un homme qui est en transe, dans un état qui n'est plus du tout celui de la réflexion habituelle, et qui rédige à toute vitesse, des feuilles, des feuilles après feuilles. Mais on peut penser, nous, on est comme branché sur lui, nos regards, et sans s'en rendre compte, on quitte l'état de veille qui est celui qui nous guide, là, dans nos propos tout de suite, pour être dans une sorte de léthargie, comme au moment où vous faites une sieste, même si ce n'est pas aussi prononcé. Et peut-être que là, nos cerveaux se connectent par télépathie, et que nous créons une sorte de supracerveau, et que c'est de ce supracerveau que va jaillir l'écriture automatique. Et d'où le médium qui, lui, se dit, mais ça ne m'appartient pas, il y a une entité qui me possède, mais peut-être que cette entité, c'est sa psyché additionnée à celle de ceux se trouvant autour de la table. Voilà, bon, l'exemple. Mais, je dois dire, dans la réaction du livre, eh bien, il y en a qui montrent bien qu'ils sont plus que dans la croyance, qui n'admettent pas que l'on dévoile que ce qu'ils considèrent comme étant une pratique qui, irrationnelle, il ne peut pas y avoir de faille. C'est une vérité. Et nous, on a enregistré, on a filmé, et il y a une dame, on peut peut-être la citer d'ailleurs, elle fait de l'aura, elle prend des photos, elle fait des interprétations, et quand on se contente de consigner ce qu'elle nous a le dit, eh bien, elle se fâche, elle dit, c'est dégueulasse, c'est de l'escroquerie, parce que je me suis allé de mon commentaire par rapport à ça. Je dis, quand cette dame, par exemple, en observant mon aura, et c'est vrai que l'aura, les photographiant voient des couleurs, là, ben voilà, ça, c'est l'élément tangible. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'aura, puisque c'est photographié, il y a une photo. Bon, tout le monde peut la voir. Oui, mais après, il y a l'interprétation. Après, il y a l'interprétation, et pour elle, cette interprétation, elle est infaillible. Et alors, elle me dit, il faudrait peut-être que vous changiez, que vous appreniez à prendre des décisions, parce que, vous voyez, il y a telle couleur dans votre aura, ça montre que vous tergiversez, que vous n'êtes pas capable de vous engager, etc. Marc Menon, elle aurait pu vous dire, en lisant votre aura, mais Marc Menon, c'est un escroc. Ben oui, ben, c'était pas marqué dedans. Alors, bon, voilà, quand on voit des choses comme ça, ça montre bien que ces gens qui, dans un premier temps, ils sont dans la sincérité, et la plupart l'étaient jusqu'au bout, et puis là, on s'aperçoit que celle qui est égratignée dans sa conviction, voit comme une violation de la confiance, ce qui n'est qu'un témoignage d'une grande honnêteté. Nous, on n'est pas là pour dire c'est une charlatante ou pas, on est là pour dire il y avait des lacunes dans ce qu'elle nous a proposé, mais on ne remet pas en cause, l'ensemble. Mais elle n'est même pas capable d'intégrer ça. Pour elle, elle est le vecteur d'une vérité, et comme si elle était investie par les forces célestes d'une représentation d'un exercice bien terrien qui nous vaille aux uns et aux autres un éclaircissement grâce à elle. Donc, c'est Dieu qui la porte, et on n'a pas le droit de critiquer cela. Vous ne le savez pas, mais nous l'avons vécu avec Jacques il y a quelques 15 jours maintenant. Oui. Tu m'avais amené Dominique Vallée. Oui. À qui... Qui entre en contact avec Ébord, mais pas selon la même technique que Marc vient d'évoquer qu'on a vérifiée. que tu as testé, toi. Là, c'est sur un travail de photo, donc elle le met en contact le disparu avec le l'être le plus cher. Mais là, comment expliquer ? Ça, on l'a vécu avec Renald Roussel. Oui. Renald Roussel mène ce type d'exercice en public. C'est un garçon formidable. Et d'ailleurs, j'ai eu un retour dernièrement d'une dame qui a eu la douleur de perdre sa fille en fin d'adolescente dans un accident de voiture. Elle est allée voir Renald Roussel et elle voulait essayer d'entrer en contact avec son enfant. Et Renald lui a dit des choses par rapport à cette jeune fille disparue, mais bon, qui n'était pas d'un grand enrichissement. Et la séance a duré plus d'une heure et demie. Et quand elle lui a dit combien je vous dois, il lui a dit je suis désolé, je ne pense pas vous avoir apporté assez pour avoir l'indécence de vous demander de l'argent. Voilà, ça c'est beau. Voilà. Pour revenir à Dominique Vallée, donc Jacques l'a testé, je l'ai testé aussi. Et puis on a été assez gonflés, mais vraiment, c'est... Bon, voilà, pendant 90 minutes, Dominique Vallée était à votre place, Marc. C'est bon, je suis à la place du mort. J'ai une dent contre toi. Je lui ai donné des photos et là, l'invraisemblable s'est passé. Oui, mais voilà, c'est là qu'on peut se faire bluffer. Et quand je dis l'invraisemblable, je suis rationnel, mais ouvert, et il y a un rationnel mais ce n'est pas ça Jean-Claude, elle t'a dit quoi ? Elle vous a dit quoi, pardon ? Elle vous a dit tout simplement des éléments d'information que vous possédiez. Elle a donc été en connexion à travers une photo et ça, c'est imaginable en soi. C'est vrai qu'un neurobiologiste ne peut pas le reconnaître. Mais quand on est là à vivre la situation, on ne peut que s'incliner. En revanche, tout ce qui lui est venu, et là, pour elle, c'est tellement inimaginable qu'elle dit c'est le papa de Jean-Claude qui vient à travers moi s'exprimer. Alors là, on peut quand même se poser des questions. Imaginez, on quitte cette bonne terre, on se retrouve ailleurs. Alors d'abord, le ailleurs, tous ceux qui vous en parlent, on retrouve là-haut ceux qu'on a connus sur terre. Moi, il y en a certains, je n'ai pas envie de les retrouver. Déjà, si je me dis que c'est pour disparaître, pour retomber dessus, déjà, ça m'emmerde, je ne veux plus disparaître. Ça, c'est le premier point. Non, parce que si on est condamné... Non, mais attends, on partage le même avis. Moi, si je vois éclair quelque part, je me barre au moment si c'est plus bas. Bon, voilà. Alors après, vous vous retrouvez avec des gens, mais alors qu'ils sont dans une cotille... On vous dit là-haut, c'est le paradis, vous allez voir ce que vous allez voir. Ils sont dans un état vibratoire, mais c'est inimaginable, c'est l'extase permanente. Et le mec, il vous apprend qu'il est en train de jouer à la pétanque avec le grand-père qu'il a retrouvé, que... Alors, en plus, l'apparence physique, c'est une apparence... Et là, je dis, il y a des choses qui ne vont pas, ce sont des projections anthropomorphistes. Même si on continue dans l'au-delà, on ne peut pas avoir d'informations de l'au-delà. C'est impossible. L'au-delà, il nous est fermé. Il est au-delà de la matière. Alors, ce qui nous vient à travers cette dame, Madame Vallée ou d'autres médiuns, pour moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir lu des centaines de livres depuis que je fais mes émissions sur Europe 1, d'avoir rencontré un nombre de gens aussi honnêtes que Madame Vallée et qui sont eux-mêmes prisonniers de ce qu'ils vivent puisque ça leur tombe dessus comme ça, ils ne l'ont pas décrété mais sur le fond, toutes les informations qui vous arrivent ne mérite pas en cause la rationalité pure et dure parce que ce sont des informations dont nous avons plus ou moins connaissance. Tu penses que c'est une transmission en télépathie ? C'est de la télépathie pure. Oui, mais alors, j'ai pensé comme vous, Marc. J'ai pensé comme vous. Je vous assure que mentalement, j'ai complètement fermé. Mais la télépathie, elle ne se fait pas dans le conscient. La télépathie, c'est d'inconscient à t'inconscient. Donc que votre mental se ferme. Mais il s'en fout de votre inconscient de son mental. Ce sont deux entités indépendantes. Il va vous le dire, le père Tribolet. Il ne dit rien, mais il attend. Il est en embuscade. Je le connais. Je vais lui reverter le micro. La dernière phase de l'émission. Et là, je cherche à trouver l'explication. C'est l'explication. Il y a un moment, pratiquement à la fin de l'émission. Elle se retourne vers moi. Elle me dit mais c'est ton père et il est en train de te parler. Est-ce que tu te souviens quand tu avais 6 ans ? Il me te fait dire est-ce que tu te souviens du petit wagon en bois qu'il avait fabriqué pour toi ? Bon, et alors ? Voilà. Mais attendez. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, dans les expériences qu'on a menées, on revit les états embryonnaires. Donc, il y a un nombre de mémoires qui sont en nous. Eh bien, le médium est celui qui est capable d'entrer en résonance avec ces mémoires-là. Alors là, soudain, elle a cette perception-là. Mais comme elle l'a, que ça lui tombe dessus, il est plus facile et selon une tradition de dire c'est un défunt qui s'exprime mais rien ne vous prouve que c'est un défunt. Si vous partez du principe que vous êtes une sorte de coffre-fort de toutes les mémoires de ce que vous avez pu vivre, eh bien, il y a un moment comme une bulle qui sort de la vase, cette information qu'elle perçoit, elle vous la sort et vous pouvez l'authentifier. Mais que vous a-t-elle appris de nouveau ? Rien. Et moi, je peux vous raconter dans les respirations à l'otropique, dans le chapitre il y a mon vécu et il y a une jeune femme. Ce qui montre bien qu'elle n'est pas médium. Elle n'est pas médium et pour autant, dans ses séances de conscience modifiée, dans une trance qui dure là deux heures et demie, bon, elle se retrouve propulsée dans une petite chapelle. Elle voit tous les détails de la chapelle. C'est inimaginable parce qu'elle n'a aucun souvenir d'un lieu aussi typique et typé. Elle y a un cercueil. Elle a l'impression de s'engouffrer dans le cercueil. Elle voit devant elle sa maman en pleurs. Elle reconnaît ses tantes. Elle est capable de décrire les vêtements que ces femmes-là portent. Nombre d'informations de tout cela. Quand la séance se termine, parce qu'il y a un moment où chacun échange ce qu'il a vécu, elle raconte les deux psys, George Ahmed et Gérald de Turquem, qui l'avaient accompagné, qui accompagnent les autres personnes de la séance, il dit, écoute, il faut que tu parles de ce que tu as vécu à ta maman puisqu'elle est partie prenante. Elle rentre chez elle et elle rapporte cette séance et sa maman est troublée, ça lui remonte des émotions, elle dit, c'est invraisemblable, tu me racontes l'enterrement de ton papa. Oui, c'était dans telle petite chapelle, à tel endroit, c'était dans telle circonstance, mais tu n'avais que sept mois et tu n'y as pas assisté. Alors, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que là, cette femme, dans un état modifié de conscience, elle n'est pas du tout voyante médium ou rien du tout. Elle se retrouve à vivre une scène à laquelle elle n'a pas assisté, scène à laquelle participait sa maman, scène à laquelle était impliqué son papa disparu, papa qui l'empêchait de bien vivre parce qu'elle estimait que s'il était mort prématurément, c'était par manque d'amour vis-à-vis d'elle et elle avait ça comme un poids au fond d'elle et le fait d'avoir revécu cet événement elle l'a pacifié ce qui lui a permis de pouvoir embraser l'existence de façon plus dynamique et enthousiaste. Alors moi, je trouve ça prodigieux parce que là, vous êtes dans un irrationnel total qui montre que nous sommes plus ou moins connectés de psyché à psyché et qu'il y avait certainement le jour de l'enterrement, sa maman qui était dans la détresse, dans la douleur, elle pensait aussi à sa petite fille et les informations vécues par la maman se sont nichées dans les cellules de cette jeune femme. Voilà. Et alors, ça aurait été Mme Vallée ou un autre médium qui aurait perçu ça, elle aurait dit que c'était une entité. Vous imaginez bien que ce n'est pas une entité. Alors, ok, elle ne m'a rien appris puisque je le savais déjà. Non, 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 ce que j'essaie de comprendre... Je vous fais l'analogie. Marc, ce que j'essaie de comprendre et puis on va demander l'avis du docteur, du spécialiste de la folie, comment se fait-il qu'elle puisse m'annoncer quelque chose qu'elle n'a pas vécu ? Mais comment se fait-il que cette jeune femme qui n'a pas assisté à l'enterrement de son papa puisse raconter l'enterrement de son papa, reconnaître les lieux avec un hasard encore plus inimaginable parce qu'elle a la curiosité d'aller vers cette petite chapelle. C'est une chapelle qui est toujours fermée et ce jour-là, le bedo a oublié de clore la porte et elle peut y pénétrer. Et c'est la seule fois de sa vie qu'elle pourrait y entrer. C'est la première fois où elle s'est rendue sur place. Alors là, il y a en plus une synchronicité inimaginable. Voilà. Bon, de là, respectons-nous de vivre les phénomènes. Respectons les médiums. Prenons ce qui nous vient comme ça. Mais sinon, vous entrez dans des dépendances. On a vécu avec Jacques des scènes de tyrannie, je dirais, de l'au-delà. Des gens qui ont la douleur d'être dans la perte d'un être très cher, en particulier celle d'un enfant et qui, parce qu'ils se retrouvent avec des manifestations, avec pourquoi pas des objets qui bougent, qui montrent bien que nos émotions sont capables d'agiter la matière. Le poltergeist, c'est ça. Ne nions pas ces phénomènes mais si on les authentifie en imaginant une interconnexion avec le monde de l'au-delà et le monde du vivant, vous ne faites jamais le deuil et ces personnes-là, elles sont dans une traîtresse tout au long de l'existence et surtout dans un leurre qui les empêche de pouvoir vivre. Et s'il y a des défunts là-haut, ils seraient les premiers à condamner ceux qu'ils verraient agir ainsi parce que si vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas le voir dans la soumission à votre souvenir et dans l'interdiction de vivre. Serge, quelle est l'avis de Serge ? Moi, je constate d'ailleurs avec beaucoup de plaisir que Marc est passionné et en même temps avec un certain scepticisme pour un certain nombre de phénomènes. D'ailleurs, c'est pas le fait... Non, Serge, je me permets, après je me... Oui, il faut dire, il faut dire. Je ne suis... C'est pas un scepticisme sur les phénomènes. Je constate les phénomènes et toute l'enquête, il n'y a pas une seule des expériences où il ne se soit pas posé quelque chose. Et donc, il y a des questions mais je dis que ceux qui les réfutent sont dans l'erreur et je dis que ceux qui aussitôt, parce que ça les trantillise, de coller une explication et qu'ils en appellent à toutes les traditions, à toutes les croyances et qu'ils se nichent dans ces refuges, dans ces refuges se fourvoient et qu'est-ce dommageable pour eux. Voilà ce que j'affirme. Scepticisme au sens grec, c'est-à-dire ce qu'est pos voir, c'est ça le scepticisme, c'est voir d'une certaine façon. Je ne sais pas si tu te souviens l'exemple d'un médium. J'ai assisté à une séance de médium à une réunion où les gens viennent régulièrement tous les jours et chaque fois il y a un médium différent et le médium m'adresse la parole à un moment donné, je n'avais rien demandé et il me dit des choses très justes sur moi, personnelles, alors je ne pouvais que constater mais en même temps je pouvais toujours rationaliser en me disant il dit ça parce qu'il a pu deviner, etc. Et puis à un moment, c'était il y a plus d'un an, il me dit et vous allez être contacté par le Padré Pio. Alors je lui dis mais le Padré Pio il est mort parce que je reste quand même un peu terre à terre malgré tout et il me dit oui mais lui ça ne l'a pas embêté il m'a dit oui oui mais ça ne fait rien soit par lui-même soit par l'un de ses proches. Bon, puis la séance se termine je rentre chez moi et quelques jours après je reçois un coup de fil de l'assistante de Yves Calvi qui me demande à Europe 1 non sur la 5, la 5ème qui me demande si je pouvais participer à l'émission sur le Padré Pio. Alors je le dis sur ma suggestion voilà alors je le dis je le dis à Marc après coup et il me dit tu vois il s'est trompé non parce que je n'ai pas pu y aller parce que je donnais des cours en province et alors je le dis à Marc il me dit tu vois il s'est trompé ce qui est intéressant c'est que cette personne elle a perçu une information qui a une part de vérité puisque Serge a été concerné par une émission sur le Padré Pio moi quand l'assistante d'Yves m'appelle c'est d'ailleurs une jeune femme extrêmement efficace et qui écoute nos émissions et tous les dimanches matin je l'appelle la présidente parce que bon elle est là à l'affût de l'information donc elle me dit qui pourrait toi il y a un type formidable c'est Serge Tribolet alors vous imaginez le réseau télépathique qui existe c'est à dire que cet homme perçoit qu'il y a une information qui a été lancée en l'air c'est à dire que moi cette femme l'émission est en gestation sur le Padré Pio elle m'appelle parce que je suis la source théorique immédiate à Europe 1 sur ce type d'émission je lui cite Tribolet et bon et bien lui cette information qui est là en vibration dans l'indicible il l'aperçoit alors il peut lui dire ça c'est complètement fou mais c'est pas le Padré Pio qui s'est manifesté alors ce qui est intéressant moi j'ai fait des émissions sur le Padré Pio et il y a le père de Robert invitez-le un jour le père de Robert qui a été l'un des proches du Padré Pio pendant 15 ans il paraît Marc que la GIF il ne l'a jamais reçu comment ça il ne l'a jamais reçu vous savez bien quand il y a eu la rencontre entre le père de Robert et Padré Pio à San Giovanni Rotondo le Padré Pio demande au père de Robert vous croyez en votre ange gardien non pas spécialement mais il lui fout une baffe il lui dit mais il est juste à côté de toi vous connaissez cette oui oui il m'en a raconté il nous la raconte oui 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 non mais simplement c'est quand il rapporte les histoires de bilocation on est là dans des phénomènes complètement fous mais d'abord à l'époque le Padré Pio n'est pas mort qu'aujourd'hui il semblerait alors vous parlez au père de Robert il vous dit le Padré Pio le Padré Pio m'envoie des messages etc etc mais qui dit que ce n'est pas la psyché du père de Robert qui est capable de générer à partir de phénomènes complètement invraisemblables ces choses mais c'est ça que c'est difficile d'être entre deux camps il est beaucoup plus aisé de se classer dans une catégorie celle à laquelle j'ai appartenu longtemps qui dit arrêtons ne perdons pas de temps nous sommes des êtres civilisés laissons ça aux sauvages c'était nos ancêtres lorsqu'ils n'étaient que des humains qui pouvaient s'intéresser à ça c'est déplorable d'être dans cette arrogance d'un faux savoir parce que vous avez le savoir véritable bon vous faisiez partie des rationnels bien sûr j'ai fait des études mathématiques officiers de marine marchande et tout on le respecte le bonhomme on ne déconne pas oh là oh là oh il y a des galons oh oh et non il est hors de question on est mathématiques on a un officier parmi nous un officier de la marine oui alors bon simplement lorsque l'on se veut curieux un être qui se construit au fur et à mesure on élargit son horizon et on respecte les gens qui rapportent des phénomènes et là quand on est au contact d'eux et bien oui on est obligé d'enregistrer et de les prendre en considération et de ne plus les classer chez les fous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû se retrouver chez les dingues simplement parce qu'elles étaient dans ces perceptions et ça c'est quand même gravissime il y en a beaucoup qui devraient y être et qui n'y sont pas aussi oui complètement oui mais simplement ils sont dans la norme alors la norme ça vous sort on est taré mais on est dans la norme il veut quoi Mandorla ? oui je voulais en parler je levais le doigt comme à l'école c'est pour les auditeurs parce que c'est pas une télé c'est une radio c'est une radio visuelle on nous voit aussi on m'a vu lever le doigt alors bon dans l'une des 13 expériences qui sont relatées dans notre livre donc j'ai vécu le surnaturel nous sommes allés faire un exorcisme à Fijac avec le père Michel et dans sa petite chapelle la plus petite de France probablement je vais toujours envoyer les cassettes 4-5 mètres carrés et bien le père Michel a le portrait du padre Pio et au pied de ce portrait une petite cage en verre à l'intérieur duquel il y a une mitaine et il nous a dit que c'était l'une des mitaines du padre Pio donc c'était une relique admettons que ce soit une des mitaines qui lui a été donnée par l'infirmière qui a soigné sur les dernières années de sa vie le padre Pio admettons admettons donc voilà c'était une relique une relique du padre Pio les reliques quand on pense au nombre de reliques qui se baladent à travers le monde les morceaux de la croix du crime alors ce qui est intéressant il y a aussi par rapport à des phénomènes sur les reliques et c'est là il faut vous laisser après le cherche exprimer parce que je pense dans les expériences qu'il mène et puis surtout parce que c'est un garçon qui ne se contente pas d'être un universitaire médical et un universitaire cherchant à atteindre la grec de grec ou n'importe quoi c'est vraiment un homme qui s'inscrit dans une réflexion de grande richesse simplement lorsque vous avez ce que l'on appelle aujourd'hui et qui nous permet d'éliminer la notion de Dieu la notion de ceci de cela il y a un miracle effet placebo tiens mon con effet placebo t'as expliqué quoi toi avec ça ben que le bon Dieu n'existe pas c'est effet placebo d'accord et ça se déclenche comment ben c'est effet placebo ça se déclenche oui d'accord et bon on n'a pas avancé et bien disons que l'effet placebo retenons-le simplement en tant que tel moi non plus enfin moi je me situe plutôt comme un déiste et là encore alors là j'ai pas d'informations par rapport à ça j'essaie simplement de réfléchir sur un grand créateur il paraît inimaginable qu'il n'y ait pas eu un grand créateur pour partir d'une matière inerte qui arrive à concevoir des êtres aussi compliqués un monde un univers aussi dense aussi diversifié et que ça soit parti du hasard ça tient pas bon bref comme vous dites au mon camp voilà mais si je suis un grand créateur que je me lance dans la nécessité d'engendrer un monde pourquoi dans une nécessité parce que si je suis un grand créateur et que je suis seul non seulement c'est pas l'ennui mais je doute même d'exister car tant que j'ai pas traduit les forces que je représente tant qu'elles ne sont pas matérialisées je n'existe pas non plus il me faut donc une sorte de reflet de projection ce qui fait qu'à un moment donné j'insuffle une force que cette force va créer la matière et qu'elle peut avoir des composantes d'esprit et que tout cela et bien un jour en induisant une logique de progression et d'évolution concourt à ce que nous pouvons constater et au-delà de ce qui existe parce que bon nous on constate qu'un échelon du monde on observe et puis on tire des lois que dans notre capacité à bon et ça c'est formidable alors simplement on pourrait penser que dans cette explosion il y ait des parts spirituelles qui existent et que chaque être soit doté de cette part spirituelle et c'est là où je dis que le paradis est en nous et que ce paradis si on sait l'activer on peut être un être rayonnant un être impudique un être de réalisation un être d'amour ça c'est le premier point mais dans cette logique là aussi parce qu'on a toutes les forces du créateur on peut arriver à activer une action sur la matière et sur notre propre matière là aussi la somatisation que de maladies sont créées par des dérèglements de notre esprit mais si on dérègle on peut régler et alors c'est là où l'effet placebo entre en jeu le plus dur bien évidemment personne aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'étude de fait sur l'effet placebo n'est capable de mettre en équation ce qui déclenche l'effet placebo alors moi j'appelle ça l'intime conviction parce qu'il ne suffit pas de se dire j'ai envie de guérir pour avoir créé la force initiale qui va vous propulser dans l'induction de l'agréison alors comment arriver à faire en sorte qu'au fond de nous cette partie spirituelle active cette intime conviction ça ce sont les questions imposées mais donc si je crois au Padré Pio si je crois aux reliques des saints si je crois à des éléments à un porte-bonheur à un porte-bonheur et bien oui à un moment donné sans m'en rendre compte je crée l'intime conviction qui induit l'action voilà j'en n'en dirai pas plus Jacques en a profité pour placer les portes-bonheurs au vol endroit aux éditions trajectoire ce qui m'a frappé avec Jacques aussi c'est que lorsqu'on parlait de l'au-delà il a été chercher l'odyssée mais nous on préfère synchronicité voilà synchronicité bien que son odyssée je ne suis pas sûr qu'il soit bah si c'est déjà l'au-delà parce que c'est de la bière sans alcool j'insiste sans alcool mon dorla est dans la bière il n'y a plus qu'à fermer on parlait de contact avec les morts c'est ça alors Serge tout ça ça te laisse il y a énormément de choses on parlait de croyance tout à l'heure croire c'est d'abord douter croire c'est douter parce que d'ailleurs on dit je crois en Dieu ça veut dire je n'en suis pas sûr je crois qu'il y a Dieu j'en suis pas sûr on dirait je suis sûr sinon alors dans la croyance il y a déjà ça c'est à dire je doute je doute et quand on regarde les faits il y a une phrase de Rousseau que j'adore parce que pour moi elle résume tout ce qu'on peut enfin on devrait la mettre en exergue de tout travail de recherche dans le domaine du surnaturel c'est une phrase une toute petite phrase qu'il écrit dans le discours sur l'inégalité donc pas un texte fait sur l'ésotérisme et bien il dit commençons d'abord par écarter tous les faits ça c'est fabuleux parce qu'on peut être totalement aveuglé par les faits et c'est ce que fait la science quand elle essaye ou la psychologie lorsqu'elle essaye d'expliquer le paranormal elle en reste aux faits et à partir des faits elle donne un système de compréhension on n'avancera jamais comme ça sauf que moi je dis soyons alors il y a un terme savant ça fait bien parce que attendez l'autre il est là il arrive moi je suis médecin je vous sors les grecs Rousseau et tout bon alors moi aussi j'y vais mon petit truc l'heuristique c'est quoi l'heuristique ? et bien en termes de science c'est colliger les faits les noter en tant que tel et à partir de là pouvoir se dire puisqu'ils sont suffisamment nombreux qu'ils se répètent nous allons essayer de réfléchir sur eux mais nous ne doutons pas de leur existence nous essayons simplement de savoir si ils se reproduisent souvent alors que là par rapport au paranormal on dit ça ne peut pas exister parce qu'on ne peut pas le déclencher à volonté l'heuristique c'est donc un terme qui existe dans le dictionnaire et qui induit qu'on n'est pas toujours d'abord dans la démonstration mais qu'il faut déjà repérer le fait avant de pouvoir le justifier et l'expliquer et n'expliquons pas trop rapidement mais prenons l'exemple d'un phénomène paranormal qui est la bilocation la bilocation la bilocation c'est fabuleux parce qu'être à deux endroits en même temps on peut être avec sa femme et sa maîtresse en même temps c'est génial au même moment à 500 km il n'y a plus de notion d'espace si on... il faut rester avec sa femme non 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 d'ailleurs on reviendra sur la question des femmes oui revenons à la bilocation ce que faisait le padre Pio régulièrement oui donc la bilocation si on en reste au fait la science ne peut rien en dire c'est pour rester avec elle en même temps oui Serge et en plus Camille elle est assez débordée au niveau du standard pas pour l'instant pour l'instant alors la bilocation mais l'humour est indispensable on peut traiter ça avec humour et avec amour et amour le... et humour et humeur c'est... on est dans la médecine la bilocation si on en reste au fait la science ne peut rien en dire être à deux endroits en même temps enfin moi je connais beaucoup de scientifiques qui disent... sauf qu'aujourd'hui alors là aussi il y a des interprétations qui se font parce que les mathématiques en particulier et les sciences physiques aujourd'hui sont devenues les sciences de la religiosité je n'ai pas dit de la religion c'est que deux questions on peut se poser à partir du vide puisqu'on sait que le vide n'est pas rien que le vide est une force d'énergie où particules et antiparticules s'annihilent alors là c'est formidable parce que Dieu devient le vide et le vide est créateur et il contient tout mais oui c'est formidable c'est que le fait par rapport à la physique quantique la notion des particules justement c'est ça c'est que les particules peuvent se biloquer et les particules se retrouvent une même particule se retrouve à plusieurs endroits bon alors il y a tout mais c'est là aussi il ne faut pas être dans la métaphore il ne suffit pas de noter un phénomène pour dire ça y est un échelon de la matière ça se produit comme ça et bien ça signifie que le padre peut alors ceux qui sont dans la croyance ils se disent puisque ça existe en physique sauf qu'aujourd'hui rien que de ce qui se passe dans la micro matière n'a pu se reproduire dans la macro matière alors n'allons pas si vite constatons simplement qu'il y a des potentialités d'aiguillonnage de la pensée pour que notre réflexion ne soit plus fermée mais ne courrons pas tout de suite dans les enseignés les mathématiciens et les physiciens l'ont démontré non mais d'ailleurs pour les mathématiques la bilocation être à deux endroits en même temps c'est en même temps qui est intéressant c'est à dire à ce moment présent qu'est-ce que le présent c'est que c'est une imposture le présent puisque c'est du passé en devenir le présent on ne peut même pas prononcer le mot c'est quoi le temps qu'est-ce que le temps Einstein la relativité mais au-delà de tout on n'en sait rien c'est une vaste question philosophique puisque les grecs proposaient il y a un temps atomique pour les atomistes où tout est atome même le temps il y a un temps circulaire il y a plusieurs possibles le temps il nous paraît logique pourquoi ? parce que la terre tourne autour du soleil qu'il y a le jour la nuit et qu'on a l'impression mais s'il n'y avait pas cette notion de nuit quel est le point de repère qu'est-ce qui nous permet de pouvoir compter le temps à part d'avoir une mécanique qui est là un rouage qui évolue et puis de se dire quand on retombe sur telle pièce on dit que ça fait une heure mais ça ne signifie rien le temps en tant que tel j'aimerais qu'on me démontre ce qu'est le temps donc alors il y a déjà il y a déjà cela ce qui est l'un des points de repère essentiel que l'on considère comme vital et bien moi je dis le temps est une éternité personne ne peut nous démontrer le contraire c'est d'ailleurs une construction le présent pour parler dans le temps il y a du présent pour qu'on vive entre nous comme ça et qu'on se rassemble aux mêmes horaires on crée le présent mais le présent se crée dans la petite enfance à propos de l'éternité vous dit Alain l'éternité c'est long surtout vers la fin et puis si la terre elle tournait plus vite et bien au lieu de vivre 90 ans on vivrait 310 ans donc ça ne veut rien dire rien dire du tout le présent est une construction d'ailleurs il y a beaucoup de maladies mentales où il y a une perturbation de ce qu'on appelle la fonction les conduites temporelles par exemple le schizophrène lui peut avoir l'impression que son passé est à venir et donc il a par exemple ou l'inverse il a des sensations de déjà vu alors nous on peut les avoir à minima les sensations de déjà vu mais lui il le vit au quotidien il a l'impression que ce qui est à venir est passé mais il le vit nous on dit il a l'impression parce qu'on le décrit vu de l'extérieur lui il n'a pas cette impression il le vit de l'intérieur alors Serge Serge il nous arrive à tous il vous est arrivé à vous aussi sûrement nous sommes des êtres humains donc pas forcément parfait un peu plus un peu plus est-ce qu'il vous est arrivé de vivre des moments que vous aviez déjà eu l'impression d'avoir vécu oui bien sûr ce sont des phénomènes assez classiques alors il y a des tas d'explications psychologiques de toute façon c'était connu même au temps des grecs et puis alors Platon donne l'explication de la réminiscence puisque notre âme lorsqu'elle quitte le corps elle retourne vers le grand monde des âmes elle revient sur terre à la condition du passage par les trois destinées les destinées et là elle oublie elle passe en revenant sur terre elle repasse le fleuve de l'oubli d'ailleurs un petit mot sur l'oubli parce que c'est fabuleux le grec le mot oubli en grec c'est enfin le mot vérité en grec c'est aléthéia c'est aprivatif et l'été l'oubli c'est à dire la vérité c'est le nom oublie c'est quand même fabuleux ça enfin bref lorsque les âmes on le revient sur terre il est génial ça c'est un sketch il se surprend lui-même il s'étonne lui-même il est juste à côté de nous il a regardé notre tête ils sont vraiment trop cons ils ne comprennent rien alors on passe à autre chose mais c'est moi qui se dis nous il ne veut en venir il ne veut en venir nulle part Serge le l'été a existé a existé le fleuve dans la mythologie dans l'explication platonicienne donc les âmes passent par ce fleuve et reviennent sur terre et elles ont tout oublié mais il y a des réminiscences c'est à dire il y a des moments où on se souvient de choses déjà vécues dans les vies d'avant alors il y a déjà cet aspect là mais nous dans notre vie au quotidien on peut avoir les impressions de déjà vu alors il y a plein d'explications là on peut on ne va pas les énumérer là il y a des explications toutes bêtes psychologiques où on dit ce sont des faux souvenirs des choses comme ça exactement comme Freud décrivait une chose qui est tout à fait bien vue les souvenirs écrans on a tous si je vous fais parler de votre enfance vous allez me décrire des scènes que vous n'avez pas vues mais vous les avez en mémoire comme si vous les aviez vues, vécues, entendues tout simplement c'est l'histoire familiale vos parents vous les ont racontées et vous vous êtes inscrits dedans alors Freud a montré ça mais je crois que ce n'est plus du tout remis en question on peut le vivre au quotidien d'ailleurs pour ceux qui font des psychanalyses ils s'en rendent bien compte il y a un dévoilement de ça c'est à dire on matérialise un peu l'histoire qui nous est racontée mais à un moment précis de son enfance et ça devient souvenir souvenir, écran la bilocation parce qu'on a commencé là dessus non mais la bilocation je crois qu'on a dit les choses c'est à dire c'est le mot c'est deux endroits différents en même temps alors qu'est-ce que c'est en même temps qu'est-ce que le présent et c'est vrai qu'il faudrait peut-être voir du côté des différentes explications de physique quantique de mathématiques d'ailleurs les philosophes grecs disaient pour si on veut comprendre l'être humain il faut passer par les mathématiques d'ailleurs à la porte de l'académie de Platon il était inscrit que nul n'entre ici s'il n'est pas géomètre la géométrie c'était les mathématiques à l'époque d'ailleurs le mot mathématique en grec c'est mathématicos ça veut dire le savoir à qui n'est pas le maté que l'on boit mais bon il y a le maté maté à propos de bilocation Marc vous avez reçu je sais on a échangé quelques mots vous avez reçu Joachim Boufflé Joachim Boufflé dans sa qui ça ? Joachim Boufflé je ne me souviens pas je me souviens j'ai entendu l'émission il y a des gens qu'on retient il y a les autres qu'on retient pas il y a des gens qui vous marquent et puis les autres qui sont trop fortes on les retient pas enquête sur les phénomènes mystiques dans la vie oui il y a des livres meilleurs que ça qui sont écrits aujourd'hui oui mais bon il parle de bilocation pourquoi dans la religion catholique la bilocation serait authentifiée et que dans les autres civilisations philosophie ça n'existerait pas d'abord je crois que dans d'autres civilisations ça existe et c'est là il ne faut pas chercher d'explication là encore ne doutons pas que certains soient capables de ça bon de la même façon quand on parle de la lévitation c'est vrai que quand on vous raconte ça ça vous tombe de la tête si vous êtes dans la non-réflexion et si vous avez toujours cette insolence cette suffisance de dire mais moi du moment que je ne l'ai pas vu ça n'existe pas or des textes authentifiés dans l'histoire parce que les témoins n'étaient pas des gens inscrits dans une croyance c'était des gens au contraire qui voulaient s'affirmer comme sceptiques racontent c'est sur le curé d'Ars ou autre avoir assisté à des scènes et ces gens là étaient plutôt dans le désir de détruire la réputation de la personne qu'il venait d'observer alors moi je n'ai pas vu de gens léviter il y a des gens que j'évite mais bon ça c'est autre chose comment vous dites il s'appelle le monsieur là je lévite vous lévitez et lui ne fait pas de lévitation donc simplement là encore trop de gens rapportent de ces phénomènes pour que l'on puisse simplement se gausser et dire ça n'a pas existé moi je dis non mais lui dit que ça a existé non mais je parle en général mais de là à tout de suite dire mais alors ça a existé expliquez moi bah non je ne peux pas bah non non il y a des gens qui en science tous les jours essaient de comprendre comment se forme une planète apparemment une planète ça se forme et puis on a cru longtemps qu'il y avait une agrégation de la matière et depuis l'année dernière sur les observations satellitaires on s'aperçoit qu'au moment le plus fort de la contraction de la matière là où la force gravitationnelle est la plus intense de la matière s'échappe ce qui est incohérent avec les lois de la gravitation dans votre livre vous parlez de Vénus oui bah voilà c'est autre chose qui tourne dans le sens contraire bon bah c'est inexplicable c'est un défi aux lois de la matière toutes les planètes tournent dans un sens sauf Vénus qui est dans l'autre sens voilà et on ne sait pas pourquoi voilà il y a quelques satellites de Jupiter ou de Saturne qui sont dans ce cas vous avez les satellites qui tournent dans le bon sens autour de la planète puis les autres dans l'autre sens mais c'est une aberration totale alors ça veut dire quoi bah déjà que les lois que l'on a élaborées qui marchent si souvent qui nous permettent non pas d'aller aux confins de l'univers mais d'avoir envoyé des hommes sur la lune qui nous ont permis aussi d'essayer d'explorer le confin non pas de l'univers comme je disais mais le confin du système solaire il y a une sonde qui est en train de sortir du système solaire où elle est sortie l'année dernière tout ça c'est prodigieux en soi et pour autant ces lois elles sont fausses bah oui parce que on est dans l'approximation on tient compte que d'un certain nombre de phénomènes alors dans une échelle donnée ça fonctionne mais ça ne veut pas dire qu'on a découvert les lois de l'univers alors je ne peux pas expliquer personne ne peut expliquer aujourd'hui il semblerait qu'il y ait un grand ordonnancement qui concourt à et puis quand on pousse les observations en appliquant les lois qui semblaient être indubitables on s'aperçoit qu'il y a des erreurs dans l'organisation de la matière alors ça a tombé fou on est dans le surnaturel et pour autant on ne va pas dire on arrête la connaissance non mais cherchons alors quand vous me dites mais alors la bilocation jeune homme comment ça s'explique ben j'ai rien à dire il n'y a pas suffisamment de phénomènes qui se passent pour qu'on mais là encore alors le rationaliste pur il nous emmerde avec ses conneries etc il y a autre chose à faire d'accord mais si on était dans cette logique là il n'y aurait pas un seul record sportif parce que c'est quoi un record sportif c'est un homme qui a un jour donné est capable d'un exploit qu'il ne reproduira pas et que d'autres ne reproduiront pas avant longtemps l'un des plus prodigieux en la matière ça a été ce bond de Bob Beeman à Mexico ils ont été nombreux à y retourner après à Mexico pour profiter de l'effet d'altitude etc il a battu le record alors là je me tourne vers l'encil 8 mètres 90 oui 8 mètres 90 c'était on est passé de 8 mètres 35 à 8 mètres 90 faites la différence 45 centimètres d'un coup c'est inimaginable inimaginable 55 ça a tenu 25 ans oui bon et il y a un seul bonhomme qui l'a battu depuis alors Beeman ça n'a pas existé il s'est foutu de notre gueule c'est pas vrai puisque lui il n'a jamais pu repasser il ne s'en est pas remis d'ailleurs mais ça n'existe pas puisqu'il n'a pas pu le refaire et que personne ne l'a refait qu'une seule fois donc le record n'existe pas voyez et qu'est-ce que je peux vous expliquer moi comment un bonhomme qui était lui il était d'un excellent niveau mais il n'avait jamais approché le record du monde c'est la seule fois de sa vie où il est capable de ça qu'est-ce qui s'est passé comment alors vous allez me dire c'est la charge une charge qui vous fait gagner 45 centimètres elle fait exploser le bonhomme la physiologie ne tiendrait pas et si on n'allait pas chercher plus loin qu'un instant de lévitation un peu plus important pourquoi pas oui mais bien sûr mais à ce moment-là c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans un état de concentration ou de déterminisme parce que le champion moi quand j'ai couru les 24 heures du Mans j'avais la sensation dans cette concentration extrême à 350 à l'heure quand vous entrez dans un virage d'avoir une sorte de perception de ce qui allait suivre dans les courbes sur lesquelles je n'avais aucune vue et si vous n'êtes pas dans cette capacité à l'anticipation vous ne roulez pas à 350 parce que les choses arrivent beaucoup trop vite donc vous êtes dans un état modifié de conscience et dans cet état modifié de conscience il y a des perceptions qui ne sont pas ameutées d'habitude comment ça marche tout ça je n'en sais rien et ce n'est pas la neurobiologie en essayant simplement de se comporter en électricien le petit artisan il y a tous les branchements etc. qui va expliquer quelque chose mais c'est bien aussi que l'on essaie de tenter certaines voies réflexives vous voyez ce que je veux dire mais bon alors de temps en temps élaborons quand on a suffisamment d'éléments élaborons l'astuce d'un raisonnement qui concourt à une théorie mais ce n'est qu'une théorie avec la fragilité d'une théorie Marc Menand vous avez été journaliste sportif vous avez été un des premiers à faire en direct dans une voiture les 24 heures du monde entre autres j'étais le premier à mettre une caméra en course et j'étais le premier journaliste au monde au monde qu'il est le gars le premier au monde au monde comme dirait Coluche bon ça c'est le premier point et j'ai inventé le commentaire dans l'action ça ne s'était jamais fait avant moi et ça m'avait chiffonné quand j'étais arrivé à la télévision parce que quand une image était spectaculaire on avait la caméra subjective qui avait été placée sur l'objet et puis en dessous on mettait une musique et on disait il faut laisser parler l'image cette connerie d'abord l'image elle parle pour musique déjà et moi je voulais savoir ce qui pouvait animer un être pour mettre sa vie en péril et en revanche si vous vous tourniez vers ceux qui tentaient ses exploits malheureusement ils avaient rarement le vocabulaire ou l'impudeur car l'essentiel est dans l'impudeur la pudeur n'est qu'une carapace qui nous empêche d'exister il n'est pas question d'admettre ses faiblesses et bien si il faut oser et après il faut savoir les mettre en équation alors je me suis dit bon apparemment j'ai un petit bagout est-ce que je serais capable de maîtriser mes émotions est-ce que j'aurais le courage d'avouer ce qui m'anime à un moment où je serais en danger et la première fois que j'ai fait ça j'ai sauté de 2000 mètres en deltaplane c'était du brévant tu n'avais jamais sauté en deltaplane avant pas de répétition pas d'entraînement rien ah bah non surtout pas et j'ai raconté ce qui s'est passé dans ma tête alors on a peur on a le début c'est vertigineux c'est à dire on voit ce vide il faut aller vers cela il y a la respiration qui se bloque il y a la difficulté à oser l'action c'est à dire que tout vous pousse à reculer et puis il y a maintenant je me suis lancé un défi je dois me respecter j'y vais et là seul le beuglement est libératoire tu pousses un grand cri oui parce que sinon on se bloque c'est une libération quel genre de beuglement non surtout à une heure du matin non non on va chercher ce qu'il y a dans les clips pour les faire partir t'as un micro sur toi et la caméra elle est où alors alors là il faut dire qu'à l'époque tout était trop lourd moi je sautais avec le nagra c'était 12 kilos quand j'ai fait ça en parachute c'était encore plus c'est le magnétophone des professionnels oui oui mais 12 kilos un énorme magnétophone en métal et alors il n'était pas question de mettre en plus une caméra qui elle aussi faisait c'était ce que l'on appelait l'écoutant qui pesait 12 kilos aussi sinon bon même si je ne suis pas lourmoise tout ça ça n'allait pas alors on a fait un deuxième saut avec la caméra et quelqu'un et on a raccordé le son par rapport à l'image d'accord là on ne pouvait pas être synchrone véritablement mais ce qui comptait c'était quand même de savoir ce qui se passait dans ma tête une fois l'émotion passée c'était une force de félicité qui était là qui s'infiltrait en moi et j'étais un aigre j'étais un oiseau je volais tout était petit en dehors je sentais le souffle du vent l'impression non plus d'une légèreté mais d'être en osmose avec la nature et de pouvoir prolonger ça de sentir aussi une forme de fragilité un courant pouvant m'emporter me faire monter et d'être là disponible pour la nature à ce moment là vous vous sentez l'homme puissant surtout pas on n'est jamais puissant non mais quand j'ai dit puissant attendez n'anticipez pas la réponse puissant ça veut dire dans toute votre force dans toute votre plénitude dans toute votre positivité alors vous utilisez plusieurs termes et là je dirais qu'ils ne peuvent pas s'aggitionner non 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 mais ce n'est pas ça Jean-Claude c'est à dire que la notion de puissance que nenni il n'y a pas de puissance il y a eu une peur et il y a une fragilité on sait bien que on est là on n'a pas droit à l'erreur d'un autre côté on est tellement dans une sensation exceptionnelle que moi j'avais jamais connu on veut être disponible pour percevoir ce que l'on avait même jamais imaginé et on se prend pour un oiseau c'est le mot plénitude qui vient à ce moment là donc puissance que non c'est pour ça qu'on ne peut pas les juxtaposer mais plénitude oui on est léger on est dans un autre rapport avec la nature on n'est plus véritablement un être humain voilà ça c'est ce que tu ressens et pendant ce temps là tu commentes aussi il y a des mots les mots qui viennent voilà je te raconte je raconte ça comme ça voilà mais il y a eu des situations beaucoup plus dures parce que là étant donné que on est dans la libération et que l'on est rassuré parce qu'on voit que le delta il réagit à vos sollicitations bon après la crainte c'est quand le sol se rapproche et de se dire comment on va se poser est-ce que vous avez la certitude que vous ne risquez rien ah ouais mais de toute façon une fois qu'on est dans l'action on a toujours la certitude d'être un surhomme au sens où oui le destin ne peut être que votre complice vous ne pouvez pas rouler à 350 à l'heure si vous n'avez pas cette certitude là en revanche avant de monter dans la voiture moi je me souviens les deux fois j'ai couru les 24 heures du Mans parce que je ne suis pas un pilote professionnel mais surtout la première fois vous arrivez sur un circuit mythique où il y a eu des dizaines de morts c'est l'une des courses les plus meurtrières du monde c'est pour ça d'ailleurs cette année qu'ils avaient limité la puissance des voitures pour ne pas qu'elle dépasse 340 à l'heure moi dans la ligne droite on prenait 350 mais ce n'était pas une voiture rapide la plus rapide le record c'est Marcel Pignard qui l'a réussi en 1986 il a pris 407 km heure dans la ligne droite 407 km dans la ligne droite avec la courbe au milieu etc je ne sais pas si on peut imaginer c'est beaucoup plus rapide qu'un avion qui pèse des tonnes et des tonnes alors que la voiture elle ne pèse pas une tonne que vous êtes dans un rapport aérodynamique où la voiture elle se balade d'un mètre de chaque côté et vous êtes là vous sentez cet équilibrisme on n'est pas sur des rails pas du tout on n'est pas du tout plaqué à la route c'est terrible alors il faut avoir le courage se battre avec soi mais ce qui est formidable c'est qu'on est dans un état modifié de conscience on en revient à ce que je disais tout à l'heure qui nous permet de se croire relativement invincible mais avec beaucoup d'humilité parce que si on n'était pas dans cette humilité là bien évidemment on commet l'erreur et on sort de la piste pourtant tu t'as failli frôler la mort tu t'es craché en ULM je crois ouais mais ça alors on était deux dans un ULM frôler la mort ouais c'est à dire que je me retrouve avec un personnage quand les gens savent que vous aimez prendre des risques ils vivent des passions et ils ont envie de vous offrir les sensations qui sont les leurs et ça c'est d'une grande générosité parce que quand on est appelé par le merveilleux on ne veut jamais le garder pour soi on veut aussi l'offrir aux autres et alors à l'époque je présentais les jeux de 20h ce qui m'avait eu un petit moment de gloire à la télévision c'était quand même 8 millions de téléspectateurs un petit coucou à Jean-Pierre Descombes qui est un bonhomme formidable Maître Capello et autres on était une équipe avec une vraie amitié une vraie camaraderie ça devait en faire des gourgandines à la fin d'émission autour du podium c'est une autre émission on en fera dans une autre émission on en fera la fin on est là pour 4h ça fait un peu court alors l'ULM l'ULM et c'était dans quelle ville je me souviens bref un personnage très gentil il vient et me dit je me souviens quand vous étiez à la télévision que vous meniez ces aventures moi je fais de l'ULM est-ce que vous voulez que je vous fasse faire un petit tour d'ULM je dis ouais avec plaisir et nous voilà parti je tirais sur la tondeuse parce que c'est vraiment une tondeuse ça fait le bruit du tondeuse ça fait vraiment le bruit du tondeuse vraiment ça déchire les oreilles mais bon comme toujours quand on est en l'air rapidement il y a une magie de la situation et puis je ne sais pas au moins au bout de ce n'est pas la seule fois que j'ai vécu ce type de situation soudain ça fait et puis plus rien alors quand on passe de la pétarade qui t'abrutit qui te déchire à le silence c'est un oiseau et tu t'aperçois que tu n'es pas vraiment un oiseau parce que très rapidement tu chutes il n'y a pas les ailes et puis ça chute très rapidement ça va vite et à ce moment là j'aperçois devant nous les arbres d'abord les lignes à haute tension et juste derrière les lignes à tension les arbres ah bah tout va bien c'est chaud on prendrait bien un petit quelque chose on passe les lignes à haute tension c'était déjà un premier truc et là on va droit sur les arbres et hop il arrive à faire tourner l'ULM le personnage avec qui j'étais et on se présente sur un champ sur lequel on aperçoit des vaches et on se pose en catastrophe il commence à courir là là où avant se prend une ornière et tout plié et on s'écrase et là bon ça va ça va bon les deux parlent on s'en sort on on s'extirpe de la main et puis il y a un vieux paysan qui est arrivé d'ailleurs j'ai utilisé la scène que j'ai grossie c'est le début de mon quatrième roman qui s'appelle Un homme honorable parce que c'était vraiment au bout du monde dans une chaîne dans 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 une ferme dont le premier voisin devait se situer à 7-8 kilomètres et et le pauvre paysan qui devait avoir 75 ans dans le roman je l'imagine avec un fusil je raconte parce que c'était trop drôle mais il arrive là il avait entendu le badaboom badaboom ce truc et puis il voit la main quoi il venait chercher deux morts et puis il voit sortir deux hallucinés de là dessous et après on est allé il nous a reçu avec sa femme à qui il avait dit tu bouges pas parce que qui sont ces mecs là puis en plus bon ils doivent maintenant être plutôt près du tombeau que du reste d'avoir vécu une expérience comme celle-là ou d'autres expériences vous le rationaliste c'est ce qui vous a amené peut-être c'est pas parce que bon on vous connait en tant que journaliste en tant qu'animateur on connait pas mais on sait moins que Marc Monand a écrit plusieurs livres les mercenaires de la mer l'argent cannibale le coeur à vivre un homme honorable haine d'amour l'enfer de dieu ce sont tous des romans oui et je m'étais juré de n'écrire que des romans et le prochain j'espère qu'il sera publié l'année prochaine il s'appelle Divine Débauche et c'est un grand luxe que de pouvoir se retrouver soi-même créateur avec un crayon un papier d'imaginer des situations de faire passer une partie de soi de se dépasser et de chercher la musique des mots parce que je dans mes premiers livres c'est plutôt journalistique c'est pas mais déjà j'essaie de taquiner la plume et aujourd'hui je veux m'amuser par respect pour le lecteur je veux lui proposer un grand opéra mais dernier roman il n'y a pas une seule ligue de dialogue on est là on est comme sur une onde une traversée d'un océan et je veux que l'on connaisse toutes les émotions de pareil exploit le marin il est confronté aux ouragans alors il y a les phrases qui sont là qui vous tenaillent qui vous broient qui durent des pages et des pages les autres au contraire qui deviennent simplement les reflets d'une risée et qui vous poussent et qui de temps en temps vous encalminent c'est à dire que le rythme se réduit puis on repart pour un petit trop et j'aime jouer de toutes ces nuances de chercher à faire en sorte que les returiers du vocabulaire ceux qui ont été plus ou moins massacrés retrouvent une dignité le temps d'une expression en comptoyant des mots beaucoup plus choisis bref je m'amuse et j'espère surtout amuser le lecteur et voilà je peux rajouter un mot c'est vrai qu'il est très silencieux Serge tu ne coupes la parole tu n'hésites pas on est bouche bée les deux derniers livres de Marc Menon que j'ai lu je n'ai pas lu les premiers je peux parler du style parce qu'on dit classiquement le style c'est l'homme alors là c'est un style fait de trouvaille littéraire permanente on peut prendre au hasard chacune des pages je vous mets au défi de ne pas trouver une trouvaille justement littéraire c'est à dire quelque chose qui n'existe pas ailleurs dans la formule il crée des néologismes des mots c'est formidable alors ça vibre on ne sort pas indemne de toute façon de ce livre de ces livres de ce style tout simplement et le problème c'est que ça s'adresse à ceux qui savent lire c'est à dire lire au sens de qui aime la lecture qui aime les mots qui aime la poésie car dans le fond les romans pourraient presque rentrer dans les collections de poésie mais poésie au sens grec encore qui vient le verbe poïenne qui veut dire faire c'est ça que ça veut dire en grec poésie le poète c'est celui qui fait qui fabrique et là c'est de la fabrication à toutes les lignes alors c'est ça qui a longuement j'attends avec impatience la parution du prochain alors moi Marc il m'a fait le privilège et le plaisir de me faire lire presque en avant première son manuscrit je me suis délecté dans la créativité du langage c'est phénoménal oui oui alors bon que dira ça ça me touche beaucoup parce que je les apprécie tous les deux et c'est pour ça qu'ils sont là ce soir mais et je crois qu'ils ont une honnêteté intellectuelle et que s'ils avaient jugé que je m'étais fourvoyé il me l'aurait dit avec presque un peu de plaisir je regrette de 6 heures c'est une langue très inventive mais avec des situations aussi c'est à la fois le style mais je veux que ce soit que ce style serve des êtres c'est à dire que je ne vais pas faire de la description pour la description je 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 oui je veux être dans dans cet engagement d'émerveillement vis-à-vis du lecteur mais je crois que l'émerveillement et bien on ne peut pas l'obtenir de façon passive c'est vrai que ce n'est pas un livre que l'on survole ce ne sont pas des phrases préétablies comme les trois quarts aujourd'hui qui moi je dis trompent le lecteur et je voyais l'autre soir sur TF1 au journal de 20h il y avait un sujet de 3 minutes sur des gens en train de lire sur la plage et alors on citait des auteurs qui vendent des milliers d'exemplaires et les lecteurs disant c'est formidable parce qu'on peut le prendre on pense à autre chose etc alors si la lecture c'est pense à autre chose et pas être dans l'engagement non dans une histoire d'amour je donne le meilleur de moi-même dans mon écriture je donne le meilleur de moi-même et je demande à mon lecteur d'être dans cette empathie avec moi et que lui aussi ait envie de se livrer qu'il ait un minimum de concentration et c'est là qu'il peut je l'espère être emporté comme mes deux amis l'ont été dans les pages mais justement il y a un aspect tableau pardon il y a un aspect tableau dans l'écriture de Marc tellement mais les flamboyants oui mais pour forcément flamboyants il peut y avoir des petites formules tout en nuances de douceur on est brinque-ballet comme ça entre le haut entre le bas c'est pour ça que je dis on n'en sort pas indemne mais c'est comme un tableau effectivement c'est pas un livre de plage on n'emmène pas d'Ali ou un Rembrandt ou un Van Gogh à la plage ça ne veut rien dire on se met pas à la plage en train de regarder un tableau donc c'est un peu comme ça que je le conçois moi la lecture de Marc Menand je crois que ce qui nous réunit aussi ce soir avec Marc moi aussi j'ai de l'admiration pour lui non non on peut dire non non attendez laissez-moi finir laissez-moi finir je crois que ce qui nous intéresse en vous au-delà de l'animateur de l'homme public ce qui nous intéresse en vous c'est que vous êtes un homme avec un H majuscule vous êtes vivant vous faites passer des passions vous transmettez vous avez vos colères je vous ai invité je ne vous ai pas invité à n'importe comment pour faire n'importe quoi parce que depuis des années sur cette radio nous parlons du paranormal nous parlons du surnaturel nous parlons du merveilleux et puis on a des mecs comme Charpak on a des mecs comme Brock qui nous emmerdent quand je dis nous emmerdent c'est personnellement et puis je pense que les auditeurs vous savez bien comme moi que dans les médias que ce soit radio ou télévision dès qu'on parle de paranormal de parapsychologie de surnaturel de merveilleux c'est mis comme de la merde si je vous ai demandé de venir d'abord c'est parce que vous avez eu le courage je ne sais pas si c'est le courage ou l'inconscience mais la force d'écrire ce livre de vivre ces expériences qui ont été filmées par Jacques Mandorla après c'est vrai qu'on sent on lit quand on lit c'est totalement honnête du début jusqu'à la fin ben oui parce que sans honnêteté il n'y a pas de démarche moi je crois à la sincérité oui j'aime ceux qui ont la gentillesse de m'écouter j'aimerais leur apporter du bonheur ceux qui me lisent et je ne veux pas les tromper alors j'aurais pu tasser dans ce livre à ce moment là je n'aurais même pas demandé à Jacques de venir j'aurais noté vaguement certaines expériences et j'aurais auréolé ça avec des touches trompeuses pour faire que ceux qui sont dans la croyance soient servis une bonne fois pour toutes et qu'ils puissent grâce à ses écrits se tranquilliser sur les doutes qui peuvent parfois les toucher et puis surtout brandir l'ouvrage en disant à leurs amis ben toi ça existe puisque le gars de la radio il l'a dit moi c'est pas ça je voulais être par rapport à eux en disant ben voilà vous les vivez ces expériences moi je veux voir si ça m'est possible aussi si ma disponibilité suffit vous avez été dans l'humilité à chacune des expériences on est toujours dans l'humilité je crois qu'il faut l'humilité ça se travaille le courage ça se travaille mais être un homme ça se travaille au quotidien et c'est là où je crois qu'il faut avoir des élégances par rapport à soi l'élégance c'est ce que j'appelle aussi éventuellement la nécessité d'ascétisme c'est à dire que il faut entrer dans dans une forme de respectabilité vis-à-vis de soi et la respectabilité c'est de se dire comment à chaque seconde je peux être le plus noblement vibratoire le plus heureux possible et ça je pourrais l'offrir aux autres et c'est pour ça le matin je me lève je fais 40 minutes de gym je prends un bain froid parce que ça me permet de tonifier mon corps de le gaver d'énergie positive ça me permet aussi d'avoir l'illusion d'être le sculpteur de mon propre physique et ben je ne suis pas Apollon mais quand j'offre mon corps à la femme bien-aimée je veux lui offrir le meilleur de moi et ça c'est une dignité qui se perd aujourd'hui c'est pas du narcissisme c'est de dire non j'ai un potentiel et de la même manière je veux offrir la meilleure créativité de mes neurones mon dernier roman j'ai mis 4 ans à l'écrire il ne fait que 182 pages et en travaillant tous les jours mais parce que je voulais que ceux qui me feraient confiance alors là l'écriture de J'ai vécu le surnaturel elle est plus simple parce que c'est c'est du journalisme on ne peut pas on ne peut pas être dans la même musicalité tout à fait mais néanmoins il y a des petites touches qui sont tout à l'heure vous utilisiez le terme de flamboyant oui j'aime l'allégresse j'aime comme ça quand ça danse quand ça valse et j'espère bien qu'on retrouve ça et 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 en toute chose donc je dis nous devons à chaque seconde tout à l'heure Serge parlait du temps vivons le présent et comme le présent c'est extrêmement fugitif puisqu'on est tout de suite dans le passé faisons en sorte que l'avenir qui est là à peine devant nous de telle sorte qu'on ne sert de s'y engouffrer mais on s'y engouffre et il peut être la finalité car on ne sait pas quand la grande faucheuse va nous cueillir et à partir de là j'ai toujours eu comme défi de me dire si elle me surprend et bien de toute façon elle me surprendra dans un état d'euphorie alors je veux jouir chaque seconde et jubiler c'est un mot que j'avais bien retenu un verbe que j'avais bien retenu mais comment vous êtes passé du mépris de l'irrationnel ce sont vos mots comment vous êtes passé du mépris de l'irrationnel à ce que vous avez vécu parce que quand on vous donne des connaissances très jeunes vous avez l'impression que ces connaissances sont une vérité alors comme notre système est fondé sur la logique que moi sur ces études d'officier de Marine Marchande et j'adorais les mathématiques parce que je trouve que c'est beau oui les enchaînements de raisonnement et les mathématiques sont d'une grande poésie et à partir de là bon néanmoins ça vous conduit à embraser des études scientistes je dirais où la matière semble dominer et puis plus vous avancez dans les connaissances et puis après quand vous devenez journaliste vous êtes un journaliste à œillères et vous êtes même un boutiquier d'une rubrique et vous ne passez pas d'un domaine à l'autre et moi j'ai eu la chance de ne pas chercher à m'installer de ne pas m'endormir dans une situation et je n'ai cessé de me remettre en cause et ça ça tisonne la curiosité et ça vous donne envie de bouffer la vie et de respecter les autres et de se dire mais s'ils vivent ça accorde-l'en crédit qu'ils m'enrichissent et je veux savoir ce qui leur arrive vous avez eu un passage à vide comme ça arrive à beaucoup de personnes dans n'importe quelle profession et puis un jour vous rencontrez Jérôme Bellet le patron d'Europe 1 de LCI qui n'est pas n'importe qui Jérôme Bellet non non c'est un vrai personnage oui vous saviez je vous le rappelle et je le rappelle pour les auditeurs qui n'étaient pas à l'écoute de la première émission que nous avions enregistré un matin et non pas une nuit vous saviez que Jérôme Bellet avait fait bénir par un prêtre les studios d'Europe 1 et d'Europe 2 ah non je ne suis pas du tout non je vous donne l'information puisque vous savez bien que le patron des radios des transmissions c'est Lacanche Gabriel vous le saviez ? non ça n'a pas l'air de vous intéresser trop ? non mais si j'écoute là ah bon ? vous avez eu un passage à la vie et puis Jérôme Bellet vous a demandé ça t'intéresserait de faire des émissions sur le paranormal et vous avez dit à ce moment là oui c'était la curiosité non c'est pas ça moi je lui ai dit ça faisait un an que j'étais avec lui et un jour il me dit bon il ne savait plus trop me mettre sur la grille parce que c'est ça aussi même si les gens vous aiment bien il y a des composantes et bon il me dit dis donc ça t'intéresse tout ce qui est bizarre et je lui ai répondu moi du moment je suis au micro tout m'intéresse et c'est vrai c'est vrai et c'est comme ça que j'ai déjà rebondi plusieurs fois la première fois que j'avais été à Europe 1 c'était après avoir lancé le magazine de l'aventure sur TF1 puis un jour j'ai démissionné parce que je trouvais qu'on ne nous donnait pas les moyens de travailler puis je ne voulais pas passer ma vie être dans le risque pour le risque j'ai fait les premières maquettes du fort Boyard j'ai fait les premières maquettes de la chasse au trésor j'ai failli me fracasser en me posant sur le fort Boyard qui était complètement à l'abandon à l'époque en me jetant d'un hélicoptère bon et je me suis dit mais voilà là on va m'étiqueter et moi je ne voulais surtout pas être aventurier trompe la mort ou je ne sais pas trop quoi donc j'ai fui je me suis remis en cause et j'ai fait une première fois un passage Europe 1 il y a très longtemps de ça c'était donc en 1980 et un jour comme ça le patron de l'époque me dit Marc l'histoire vous avez des connaissances j'ai dit non mais si vous voulez que je fasse une émission sur l'histoire j'aurai les connaissances et comme il était en panne et bien il m'a voté la confiance et je me suis retrouvé à faire au quotidien une émission qui s'appelait histoire d'une vie où je recevais des personnalités avec lesquelles on évoquait le personnage de l'histoire qui les avait marqués est-ce qu'on sent est-ce que les auditeurs quels qu'ils soient d'Europe 1 ou de France Inter ou de France Culture j'ai reçu Guy Gilbert qui est aussi animateur de Radio Radio Notre-Dame Robert Arnaud je crois que vous l'avez reçu on l'a vu des magiciens superbe livre est-ce que les auditeurs se doutent du travail énorme que nous sommes obligés de faire pour préparer une émission qui coule comme ça qui a l'air de couler alors qu'il y a un énorme travail on s'en fout c'est vrai que quand moi je vois que je suis dans un restaurant je ne veux pas savoir ce qui se passe dans la cuisine si le gars est à 3h du matin ou pas je demande moi je lui fais confiance il me dit voilà venez chez moi et je vais vous offrir un instant qui sort de l'ordinaire moi il y a des gens qui le matin m'accordent leurs oreilles à moi de faire en sorte qu'ils puissent sortir de là en dehors de leurs soucis en ayant la sensation d'avoir été dans la convivialité que ce ne soit pas une convivialité feinte qu'ils aient butiné quelques éléments d'informations de connaissances et de surprises et là j'ai fait mon job et ça c'est une telle richesse c'est une telle récompense que je ne vais pas après leur dire mais vous savez il a fallu que je me lève de bonne heure que je m'enfile 450 pages etc ce n'est pas leur problème ils ont bien tu vois Serge on se connait à peine depuis 2h ou 3h mais c'est là que je reconnais humblement l'humilité des grands de ceux qui travaillent et qui disent non ça ne vous regarde pas ce qu'on a pu préparer ce que nous avons envie de faire c'est de vous donner quelques heures de bonheur quelques heures de plaisir c'est ça aussi qui fait que ce mec là on l'aime bien oui c'est ça moi ce qui me frappe c'est le mot assaise qui est très juste parce qu'on en a corrette le peu que je connais de la vie de Marc c'est vraiment l'assaise le sport faire attention à un certain nombre d'éléments aussi bien de l'alimentation l'assaise d'ailleurs en grec je ne vais pas chaque fois donner les mots grecs mais c'est tout à fait ça c'est l'exercice c'est être dans cet exercice c'est à dire dans ce faire on retrouve d'ailleurs le verbe la poésie faire on est du côté de la poésie je crois oui parce que la vie est une poésie et abusons des vers mais de ces vers là pas des autres moi je 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 si on commence à picoler si on commence à se droguer je n'ai pas de jugement par rapport à ça surtout pas j'ai eu des potes qui se droguaient j'en ai vu qui se détruisaient et je les aimais beaucoup simplement ils n'ont jamais été au bout de leur potentiel parce qu'ils s'étaient érodés au fil du temps et ces gens là j'avais une tendresse inouïe pour eux et je souffrais de les voir là mais je n'avais pas de jugement par rapport à eux je ne veux surtout pas m'ériger en censeur je dis simplement que nous avons en nous les forces motrices qui nous appellent à envisager le paradis sur terre il faut simplement y croire et que l'éducation qui nous a été donnée cette culture géo-grétienne laisse entendre que c'est et bien alors les islamistes c'est pareil puisque le paradis c'est pour demain mais ce n'est pas pour aujourd'hui merde le paradis il est là simplement il ne peut se révéler que si je fais attention à moi si je suis avec des kilos de trop et bien effectivement mon corps ne va pas bien vibrer ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits ce ne sont pas des poltergeists c'est la main c'est moi qui frappe ce livre Marc ce livre je vais peut-être employer un grand mot mais est-ce que ça a été pour vous une purification qui vous a permis de mieux découvrir non mais tout est purification ce qui est intéressant c'est ça là il y a un jaillissement pas littéraire là c'est un document il faut le différencier de la littérature la littérature c'est autre chose là j'ai voulu qu'il y ait des mots qui chantent j'ai voulu que oui il y ait quand même un minimum de style mais ce n'était pas la démarche première dans les autres dans les romans chercher à ce qu'il y ait une histoire qu'il y ait des personnages qui vibrent là j'ai mis simplement mes tripes et j'ai voulu parce que je respecte mes tripes qu'elles puissent être enrobées ou habillées d'un minimum d'élégance grâce aux mots bon mais pour revenir à ce que vous disiez la purification c'est dans ce travail au quotidien la purification c'est quand le matin vous vous déterminez à essayer déjà de vous lever en vous galvanisant grâce à la gym et le bain froid derrière ce n'est pas du masochisme c'est la considération de soi et parce que je me considère j'espère pouvoir aimer les autres voilà donc la purification le travail après quand je lis un livre je ne lis pas en pensant à autre chose je lis en respectant l'auteur et j'essaie d'y trouver des éléments d'étonnement et d'émerveillement dans tout ce que je fais comme ça je suis toujours à l'affût je n'expédie pas la vie c'est très expérience on ne va pas détailler le livre est-ce que ça vous a appris sur vous-même qu'est-ce que vous avez appris en plus de vous-même moi c'est l'homme qui m'intéresse qu'est-ce que vous avez appris de vous-même ça m'a appris surtout qu'on doit avoir une humilité c'était la confirmation par rapport à la connaissance officielle normalisée que nous sommes riches d'une partie extrêmement profonde qui ne demande qu'à se manifester et donc à nous ouvrir des pans de sensations que nous avons théoriquement occultés de par les systèmes établis depuis longtemps mais également comme toute nouveauté comme toute découverte quand vous arrivez sur une terre vierge elle peut être paradisiaque mais il y a une sensu qui peut vous tomber dessus etc. il y a des pièges qui existent et le piège en l'occurrence ça serait de tomber dans la croyance d'emporter et d'être bouffé par les nouvelles sensations par les nouvelles situations de là de s'y perdre de tout s'y confondre et de ne plus tirer le bénéfice de ces pans de la psyché si longtemps ignorer mais il ne faut pas qu'ils deviennent en eux-mêmes des 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 vampirisateurs d'une fausse vie j'aimerais en savoir plus prenez un exemple il y a un accident sur l'autoroute sur la route je tourne la tête tout le monde regarde moi je tourne la tête bon non mais ne parlez pas de vous oui pardon vous avez différentes versions différents spectateurs les versions sont toutes différentes vous Marc Menon vous tournez la tête parce que ma question ce serait est-ce que les certitudes vous dérangent ce n'est pas les certitudes en l'occurrence parce que j'essaie de m'inscrire dans un merveilleux à moins que je sois témoin d'un accident que je sois tout seul que ça se passe devant mes yeux dès lors que je vois qu'il y a déjà des gens qui sont en situation et c'est rare que vous soyez le témoin direct du drame et bien les forces de police d'intervention pompiers ou autres sont en train d'effectuer le travail nécessaire et moi je tourne la tête parce que je dis qu'il faut éviter de se charger de négatif que tout ce qu'il y a c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Serge par rapport à la mémoire ce que l'on peut croire avoir vécu ou n'importe quoi je ne veux pas me repaître du malheur je respecte ce qui est arrivé aux gens ça ne m'apportera rien de voir un visage sanguinolent en revanche ça peut me déstabiliser sans que j'en m'en rende compte parce que lorsque je suis en faiblesse que je ne domine pas mon esprit ces forces là qui sont des forces de destruction qui sont des forces de meurtrissure elles vont venir me bouffer alors je me mets en dehors de ça et c'est l'un des grands reproches que l'on peut faire à la télévision c'est de traîner sur le sang c'est de traîner sur l'abominable et ça ça nous aspire par le fond et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a au-delà des difficultés de vie de plus en plus de dépression et de manque de désir de vie chez les jeunes qui se trouvent confrontés à des images épouvantables à des images qui sont celles de l'horreur très 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 jeunes et cette horreur ce n'est pas gratuit oui mais il y a le langage aussi de ceux qui disent mais regardez nous vous montrons la réalité mais ce n'est pas une réalité la réalité ce n'est pas l'abomination la réalité c'est de raconter ce qui conduit à c'est ça la réalité en montrant le sensationnel on s'épargne la réalité la réalité ce sont les paramètres qui créent l'image finale mais l'image finale en même elle ne nous apporte rien ce n'est pas parce que je vais voir du sang à un endroit donné que je vais comprendre ce qui a conduit à cela or l'information c'est bien de mener l'enquête Serge oui je pense aussi que ces visions de négatif il y a une sorte d'attirance chez l'être humain de tout ce qui est négatif le morbide dans le fond c'est très régressif et pourtant on peut parler de la mort sans être dans la morbidité oui mais là en l'occurrence dans la télé les images dont parle Marc c'est pas parler de la mort comme ça de façon poétique c'est vraiment le dégueulasse la pourriture le sang enfin moi je n'ai pas la télé mais lorsque il m'arrive de la regarder parce qu'on n'y échappe pas quand même je suis étonné je zappe comme ça un coup il y a un viol sur l'autre chaîne c'est un cri de femme enfin voilà c'est que des choses horribles ou des alors c'est tout ça très régressif parce qu'on on passe enfin je ne veux pas faire un cours de psychanalyse appliqué mais on passe tous par des phases dans la petite enfance que Freud a décrit qui sont le développement de la personnalité le développement de la personnalité d'ailleurs entre parenthèses qui est le développement de la sexualité c'est la grande trouvaille de la psychanalyse Freud montre que tous les passages qui vont nous amener vers notre personnalité adulte sont les passages du développement de notre sexualité personnalité et sexualité même chose alors conclusion qu'est-ce que ça donne l'enfant que nous étions nous sommes passés par le plaisir oral le plaisir buccal enfin le plaisir oral pardon c'est la même chose le plaisir visuel le plaisir ensuite sadique il y a un moment où l'enfant a du plaisir à faire mal c'est la période où le petit enfant peut par exemple couper un lézard en deux sur le mur et puis nous on le regarde on lui dit mais arrête de faire ça le lézard continue de bouger mais lui ne sait pas forcément qu'il est en train de faire du mal oui mais l'enfant a même du plaisir à continuer de le couper parce que c'est une phase où il a cette pulsion tout à fait normale oui donc Freud a donné des tas d'explications là-dessus mais on passe on met des mécanismes de défense sur cette phase et on dit stop ça je ne veux plus le faire donc maintenant le faire mal à l'autre ça nous fait mal normalement et puis il y a la phase aussi dite anale qui est à peu près très proche de la phase sadique où l'enfant a du plaisir à se barbouiller enfin ce que je veux dire par là c'est qu'on passe par toutes ces phases négatives le caca le pipi le plaisir à être là-dedans le plaisir à faire mal et on trouve dans certaines maladies psychiatriques une régression à ces stades-là sous différentes formes et c'est d'ailleurs Freud disait l'enfant est le pervers polymorphe parce qu'il passe par toutes ces perversions avant d'arriver à la normalité sexualité génitale etc et je trouve que on est tous donc attirés par eux on a tout ça en nous on a mis des mécanismes de défense mais il n'en faut pas beaucoup pour revenir à ces pulsions primitives et tout ce qu'on voit à la télé très caca pipi faire mal enfin c'est dans ce sens-là où je dis c'est assez régressif d'ailleurs souvent les programmes s'adressent quand même à un niveau assez faible enfin moi j'ai l'impression quand je d'ailleurs c'est très étonnant la télé à l'hôpital psychiatrique beaucoup de mes patients ne sont pas du tout intéressés par la télé les patients psychotiques en particulier schizophrènes ne regardent pas la télé ça ne les intéresse pas parce que ça s'adresse à des névrosés à des gens qui sont assez basiques c'est-à-dire les normaux comme nous mais eux ne s'intéressent pas ça ils peuvent regarder un peu le journal télévisé de temps en temps parce que le journal télévisé c'est bien découpé c'est des petites scènes à trois minutes mais sinon les gens qui regardent la télé comme ça à l'hôpital psychiatrique et bien ne sont pas donc les psychotiques qui sont dans une autre réalité etc sont les gens souvent déficitaires qui peuvent rester devant la télé comme ça des heures et alors en général ils aiment bien les émissions type big deal je n'ai rien contre mais les émissions où il y a du bruit il y a du passage et puis alors les séries américaines qu'on voit sur la 6 etc là ils adorent et bon voilà c'est une constatation je ne veux pas faire d'explication on ne peut pas faire une civilisation quand on voit les grecs qui avaient cette dimension de la réflexion du beau voilà de l'esthétisme quand on voit les télévisions américaines et nous on est de plus en plus dans cette dérive avec les crimes pratiquement en direct on encourage tout ce qu'il y a de plus vile chez l'homme et quand l'homme est dans cet état le plus bas le plus lâche il est évident qu'il ne peut plus être dans la création il ne peut plus aimer la vie voilà le monde grec est un oui tout le monde grec la Grèce antique qui repose sur plusieurs siècles en fait qui remonte sur plusieurs siècles jusqu'à 10 siècles même et bien avant Jésus-Christ et bien le maître mot c'était la beauté l'harmonie d'ailleurs l'homme faisait partie du monde du cosmos et le cosmos il y a l'idée d'harmonie dans le cosmos et de beauté donc puisque c'est la même chose l'harmonie et la beauté pour les grecs c'est la même chose et l'homme doit tendre vers cette harmonie et le cosmos c'est l'harmonie d'ailleurs ça a donné plus tard le mot enfin pour nous cosmétique pourquoi on met cosmétique c'est le même mot que cosmos parce que c'est le beau enfin sauf que le cosmétique aujourd'hui c'est pas c'est pas le cosmos c'est pas le cosmos des grecs d'ailleurs Platon dans la république à un moment il dit cette phrase qui est pas mal je trouve il dit le début de la décadence de la cité c'est au moment où arrivent dans la cité les vendeurs de produits de maquillage puisque là on est là pour tromper oui pour tromper ce qui est comme extraordinaire c'est de voir aujourd'hui alors c'est poussé c'est la chirurgie esthétique je suis dans toutes les lâchetés par rapport à moi je ne me prends pas en considération et un jour je demande à un autre de venir me remodeler alors d'enlever la graisse etc etc et je veux éventuellement être capable de rester dans mes compensations dans mes tromperies par rapport à moi dans mes illusions dans mon gavage et puis je retournerai voir le bistouri mais c'est terrible je ne suis pas en train de me dire j'ai la capacité chaque jour de faire attention et de me façonner d'être dans une dignité et là c'est là où il ne faut pas dire mais les gravures de mode non ce n'est pas la notion de petit de grand de jambes tout à chacun le personnage qui naîtrait avec un physique que l'on pourrait juger ingrat s'il fait attention à lui et bien en étant dans cette amplitude de son potentiel dans la réalisation pardon de lui-même et bien à ce moment-là il devient beau et son esprit concourt à la beauté je suis en train de penser à Michel Simon quand vous dites quand vous dites ça vous avez dit tout à l'heure l'accident je tourne la tête certains auront pu avoir une sorte de hérissement en disant mais ce mec-là il pourrait descendre et porter secours vous ne voulez pas vous polluer c'est ça oui non mais c'est pas ça j'ai dit j'ai dit et je l'ai précisé parce que alors là je suis vraiment la pire des crapules j'ai dit dès lors que je ne suis pas le témoin direct du drame et qu'il n'y ait pas une nécessité d'intervention les gens qui roulent à trois à l'heure sur l'autoroute qui donnent un coup de frein pour pouvoir mieux voir le sang couler etc. et autres je suis désolé ils emmerdent plutôt les forces de secours ils créent une situation potentielle d'accident là où ils se trouvent en ralentissant et ça n'importe rien il ne faut qu'aggraver la situation voilà et ils se polluent et ça c'est fréquent moi je vais tous les jours à l'hôpital Maison Blanche donc je prends l'autoroute Paris-Neuilly-sur-Marne il y a très souvent un bouchon et on ne comprend pas le bouchon et en fait l'accident est sur l'autre sur l'autre banc sans s'inverse donc le simple ralentissement du fait que tout le monde regarde c'est tout juste on ne va pas prendre des photos j'étais là pour voir c'est horrible c'est un petit peu ce que fait la télévision en ce moment et bien oui c'est ce que je vous dis et bien voilà et bien je dis non et ça c'est pas de l'information c'est de l'exhibitionnisme malsain morbide et c'est de la destruction des êtres dans le fond il y a du Platon chez Marc parce que Platon il était contre le maquillage des gens le maquillage un peu de la société tout ce qui était lui semblant et d'ailleurs les tragédies grecques c'est fabuleux les tragédies grecques les personnages n'existent pas en tant qu'individus d'ailleurs ils portaient des masques parce qu'on ne veut pas regarder le personnage les grimaces qu'il peut faire c'est pas intéressant c'est chaque personnage est là en tant que ce qu'il fait c'est l'acte qui compte qui avait écrit les perses c'est Echille il me semble là aussi il y avait des masques ah ben oui dans les tragédies grecques il y a des masques en général le masque qui est le le masque qui sourit ou le masque qui fait la grimace mais on peut avoir n'importe quel visage derrière c'est pas ça qui compte l'homme il est ce qu'il fait il est totalement ses actes c'est ça qui est intéressant d'ailleurs il faut bien que ce soit clair on l'a déjà dit mais pour les auditeurs Marc Menon là on parle du livre J'ai vécu le surnaturel qui est donc une enquête qui est un travail journalistique et puis tout à l'heure je parlais et on parlait des romans il y a deux voilà deux facettes la littérature côté romans avec une série de romans le Divine Débauche qui est donc le prochain et et là il y a des des trouvailles justement qui m'ont fait penser d'une certaine façon à ce qu'on peut trouver dans la tragédie grecque où les personnages sont vraiment là par leurs actes eux-mêmes et on est un peu loin de la psychologie qui est un peu à la mode actuellement quand on lit des romans d'ailleurs romans de gare ou fleurs bleues etc qui ressemblent un peu aux les romans qui marchent aujourd'hui sont un peu les téléfilms aussi qui marchent enfin c'est d'ailleurs les mêmes souvent le roman va donner le téléfilm c'est la même recette c'est le même script avec des mots simplement changés Jean-Brus avait trouvé il y a bien longtemps dans OSS 117 de quoi faire avec les mêmes personnages des histoires différentes qui se ressemblaient mais pour revenir à votre livre Marc est-ce que ça a demandé de votre part une mobilisation de vous-même oui parce que je n'envisage pas dans tout ce que j'entreprends je n'envisage pas de ne pas m'investir à 100% parce que ça serait ça serait me trahir ça serait ne pas profiter des situations c'est un livre là encore j'en viens à cette notion d'un pudin où j'accepte de mettre mes tripes à l'air j'accepte de livrer des pans de moi-même qui sont révélés par les états de conscience modifiés et j'avais le désir de pouvoir grappiller ces sensations qui m'étaient totalement inconnues et pour qu'elles se révèlent pour qu'elles me soient disponibles il fallait que je sois dans cet engagement total je dirais aussi un engagement qui était une offrande aux situations donc c'est un livre qui se vit à 1000% c'est un livre on ne va pas là en disant tiens ce que font les trois quarts des gens et là je ne juge pas là encore je déplore éventuellement parce que je me sens tellement au quotidien gâté parce que je suis capable de m'émorrier comme dirait Epicure du vol d'un oiseau mais il faut être encore en train de relever le nez et de le saisir dans ses pirouettes dans ses voltiges pour pouvoir l'apprécier si on est là moi j'ai été dans des périodes de merde inimaginables où tout était effondré j'avais plus de fric j'avais plus rien la femme aimait partie le père qui entrait des situations qui étaient des situations de misère et bien je cherchais alors que j'étais tenaillé que j'étais dans les taux que j'étais dans les pleurs que je ne pouvais plus maîtriser toutes mes émotions que je suis resté un an sans rire et pour autant je n'étais pas toujours dans la tristesse j'étais en tenaille du malheur et j'essayais de par la gym de par la course à pied et de par cette observation furtive des éléments qui se proposaient à moi de trouver les petites étincelles d'espoir qui m'ouvraient sur l'avenir voilà et ça c'est parce que vous ne trichez pas avec vous-même vous vous regardez et vous dites il faut être dans l'engagement de vie alors encore plus pour un livre de ce type vous avez pris conscience de l'étincelle divine que vous aviez en vous oui ça oui 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 parce que parce que vous jusque là il y a des dans l'aventure j'avais beaucoup appris sur moi quand vous allez risquer votre peau là encore les masques tombent vous ne pouvez pas être dans la tricherie dans les arrangements et vous êtes obligé de vous regarder tel que vous êtes simplement dans l'état modifié de conscience exacerbé qui préside un nombre de ces expériences il est certain que là c'est encore plus indispensable ça s'impose de soi et de là il y a un moment où vous sentez une sorte de félicité mais qui se révèle et c'est pour ça que moi je crois beaucoup à la sexualité vecteur de porte vers le divin c'est à dire que quand vous êtes dans l'extase amoureuse quand vous êtes avec une femme dans une frénésie et dans les audaces de la luxure que l'amour vous porte vous êtes à un moment dans ces explosions qui font que vraiment des forces s'emparent de vous et ces forces là vous mettent loin du quotidien vous échappez aux forces de la pesanteur et ces forces là vous placent dans le constat du divin sur terre dont vous êtes vous même l'acteur et donc le posséder ou simplement l'élément d'expression et ça je l'ai revécu dans nombre de situations mais d'ailleurs c'est quand même étonnant c'est que très souvent dans ces expériences d'état modifié de conscience j'ai été dans des dans des emportements sexuels et dans des emportements sexuels très 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 forts c'est quand même c'est quand même bien révélateur de ces forces que Serge évoquait tout à l'heure et je pense que l'une des meilleures façons pour essayer de découvrir cela en soi même si on est impi même si on n'est pas dans la logique d'une attente de révélation de ces forces indicibles et bien c'est de vivre avec franchise avec intensité non pas dans l'expression de l'ego et en se disant quel coq je suis ou quelle femme formidable je peux devenir en offrant le plaisir non c'est d'être dans l'authenticité pour vivre un rapport en dehors de tous les interdits et là on touche déjà l'indicible mais on est dans un état modifié de conscience on aurait presque pu faire une expérience sur le sexe et le divin le sexe et le magique le sexe et le surnaturel il y a quand même un passage très fort dans ce livre une date qui vous est donnée 1957 sur le moment ça ne vous dit rien vous êtes avec Luce oui c'est une femme alors là aussi c'est quand même très étrange parce que c'est à travers le cristal alors quand on vous dit la boule de cristal tout de suite vous êtes la bohémienne ceci le cela et je oui bah oui comment ne pas avouer que cette incrédulité je l'avais et elle un jour j'entends parler d'elle et je prends contact elle me dit mais oui bien sûr moi dans mon cristal parce qu'en général quand vous rencontrez un voyant ce que j'avais fait en menant une enquête pour TF1 sur un droit de savoir sur la voyance j'avais rencontré un personnage qui était avec la boule de cristal et devant cette boule il disait je vois des images je vois jaillir des symboles mais bon moi j'étais de l'autre côté je ne voyais rien lui il voyait bon alors très bien je veux bien et là en revanche elle dit mais non ces symboles vous êtes devant la boule moi je filme autour et vous les verrez c'est pas moi moi je ne suis rien moi je suis caméraman bon alors on s'est projeté chez elle sur la côte et à ce moment là la pièce est complètement recouverte de draps blanc la fenêtre même chose recouverte pour pas qu'il y ait de jeu de lumière possible il y a une blouse que vous revêtez elle aussi et les deux boules qui ne sont pas très grosses une avec des facettes et l'autre lisse et elles sont elles se touchent et elle va faire un 360 degrés à hauteur de la ceinture vous êtes devant une table où les deux boules ont été posées le plexus au contact de la table et puis là vous ne bougez plus et elle fait les 360 degrés passe derrière votre dos et ensuite on va projeter le film de ce mini tournage qui je ne sais pas moi ça dure peut-être 5 minutes 10 minutes à peine et le plus incroyable c'est que dans l'image imaginez un ciel avec couvert avec les nuages qui esquissent plus ou moins des figures alors vous dites on peut y lire ce que l'on veut simplement là ce qui est inimaginable c'est que par endroit alors elle elle y voit beaucoup de choses elle me disait elle disait à Jacques regardez là vous voyez bien un visage alors moi j'écarquillais si c'est écouté ma chère Luce je veux bien un mauvais peintre de Montmartre dans la caricature oui dites donc il a des progrès à faire parce que je veux bien voir là deux cavités représentant les orbites vaguement un nez mais quand même faites un effort vous voyez bien bah non je suis désolé ah bon elle n'insistait pas trop même si elle voulait y mettre sa conviction elle aurait bien aimé qu'on adhère mais il y a des instants où soudain vous voyez une lettre et vous n'avez pas besoin de forcer elle s'impose à vos yeux vous voyez un C or il se trouve que j'ai aimé une femme dont le prénom commençait par un C mais quand je dis aimer c'était une fusion c'était une folie et elle vous dit dans cette partie là c'est lié au passé et elle vous donne quelques petits détails après bon vous allez avoir comme ça des éléments qui ont une signification mais qui s'impose sans qu'il y ait quoi que ce soit de désir à trouver le merveilleux et dans cette logique là très clairement apparaît un 1 un 9 un 5 et un 7 et elle me dit là vous n'avez quand même pas à me dire que vous ne voyez pas 1957 bah je dis oui je vois 1957 elle me dit vous êtes né en 1957 ah non je ne suis pas né en 1957 bah votre femme est née en 1957 bah non je suis divorcé j'ai pas de femme mais quelqu'un qui a compté pour vous non 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 je non 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 personne pour moi 1957 ça ne me dit rien bah vous verrez bien mais ainsi j'ai dit écoutez ma chère Luce moi je veux bien vous faire plaisir je vois 1957 enfin je peux vous dire ça ne correspond à rien basta puis à continuer etc bon lorsque je rentre à la maison sur mon répondeur quelques messages pas beaucoup parce que ça fait longtemps que je me suis isolé de telle sorte que n'acceptant pas beaucoup les invitations les gens se lassent et par conséquent je peux partir tranquille trois jours quatre jours cinq jours quand je reviens la bande allait vite écouter bref j'appuie puisqu'il devait y avoir deux messages le premier c'est une voix féminine qui me dit voilà j'étais l'ami de Guy et Guy était un un personnage qui m'avait beaucoup marqué pour lequel j'avais énormément d'amitié il était médecin de son état juif de confession Guy Slackmont on peut prononcer son nom et c'était un homme qui avait refusé d'être en cabinet d'être dans la tranquillité de l'existence et qui avait couru le monde pour découvrir les croyances mais aussi les rites de religions mineures qui sont celles des peuples dits traditionnels il avait côtoyé les chamanes avait cherché à percer les secrets de ceux-ci lorsqu'ils se feraient à lui dans les confidences il était revenu persuadé d'abord riche de ces informations butinées ici et là et puis persuadé qu'il y avait des forces de notre psyché qui pouvaient déclencher les phénomènes paranormaux et il a été mon éveilleur en la matière et cette femme donc m'annonce que Guy était décédé et que son enterrement avait lieu trois jours plus tard elle me dit est-ce que vous pensez que vous pourrez venir je dis bien évidemment je veux me libérer et je serai là et au moment où le corps est descendu dans le trou préparé à cet effet le cercueil est là et vous avez le dépôt symbolique de la petite pelletée de sable chacune des chacune des personnes étant là se succédant avec la petite pelle et à mon tour bon je lance la pelletée et je relève les yeux et je vois date de naissance 1957 voilà bon alors il n'y a pas de démonstration à travers ça je dis il y a quand même quelque chose d'extrêmement troublant il n'y a pas de démonstration c'est vous êtes à l'écoute de radio ici et maintenant 95 de ici et maintenant .com et je vois sur l'écran qu'il y a beaucoup de connectés sur internet et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'auditeurs qui écoutent Marc Menon qui parle avec moi et qui ne triche pas dans les réponses comme je ne triche pas dans mes dans mes questions Marc Menon vous savez comme moi que les médias ne font pas la part belle ou surnaturelle pourquoi cette hypocrisie pourquoi ce massacre mais ce n'est pas un massacre les médias ne font la part belle à rien du tout alors là encore on pourrait se positionner en disant ils sont sectaires mais non quelle part réserve-t-il à la littérature quelle part réserve-t-il à l'esthétisme quelle part réserve-t-il à la réflexion quelle part réserve-t-il à la vie dans tout ce qu'elle peut avoir de dynamisante aujourd'hui on a réduit les êtres humains à l'état de consommateur et les médias ne sont que des vecteurs de cette consommation à partir de là on cherche toujours à putasser et à gagner le plus grand nombre et comme on détermine que le plus grand nombre est le plus abruti possible et que l'on veut simplement être dans le suivi dans cette logique de la dégradation le média n'est pas en train de dire je m'interdis ça et puis le surnaturel pour les pensants ceux qui sont des diplômés et qui officiellement ne peuvent en aucun cas afficher parce que moi j'ai tellement de gens universitaires qui m'écrivent qui me téléphonent qu'aujourd'hui je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a une intelligence de l'ombre mais qui n'ose surtout pas s'exprimer parce que c'est préjudiciable à sa réputation alors si vous êtes un chercheur du CNRS que vous êtes biologiste vous ne pouvez pas dire à vos collègues qu'en dehors de l'interprétation de telles molécules que vous avez trouvées il y a ça et ça mais que vous vous posez la question de savoir si votre psychisme peut jouer un jeu dans vos expériences et autres là vous allez perdre vos crédits vous allez perdre tout ça alors vous n'en parlez pas on entre dans le monde de la théâtralisation mièvre qui est celui de notre société mais on peut comprendre ça aussi c'est drôle ce que vous dites Rémi Chauvin il y a quelques mois me disait exactement la même chose mais mon cher ami si j'avais osé dire et me dévoiler mais j'aurais perdu tout crédit j'aurais été rayé et pour autant lui il a eu un grand courage par rapport à d'autres parce qu'il affichait une certaine marginalité mais les autres non alors moi c'est vrai que j'ai toujours du mal à comprendre mais ça ne veut pas dire là encore je ne suis pas un maître de vie j'essaie de mener la mienne au mieux j'essaie d'être heureux de rendre heureux les gens que je rencontre bon par l'intermédiaire des ondes ceux qui me confient leurs oreilles et avant leurs yeux quand j'étais à la télévision mais je ne suis pas là je déplore que les conditionnements de la société nous conduisent à un état larvère à un état de lâcheté et que l'on ne puisse rarement pouvoir s'exprimer avec le bonheur d'une différence et revenons à la logique quand vous dites le surnaturel le paranormal sont sacrés ils ne sont pas massacrés et je dirais qu'il était nécessaire de cela il ne faut pas oublier que jusqu'au XVIIe siècle il y avait une mainmise en Occident et en France de la religion que c'était une religion superstitieuse d'une certaine façon qu'on était sous le joug d'une spiritualité nauséeuse pourquoi nauséeuse ? parce que ce n'est pas la spiritualité noble qui nous offre des réflexions qui nous permettent de nous interroger sur nous-mêmes non le scientifique qui essayait de comprendre comment fonctionnait l'univers il était il était rejeté bon on ne va pas citer Copernic Galilée etc. c'était des pestiférés lorsqu'ils essayaient de comprendre ils violaient le domaine de Dieu alors que ces gens lorsque la science a commencé à développer se mettent en dehors de l'obscurantisme qui faisait qu'on était aussi sous l'emprise des défunts parce que là encore il y avait certains phénomènes paranormaux et on y voyait tout de suite les morts il fallait rendre hommage aux morts alors on était à la fois dans l'obscurantisme puisqu'on n'avait pas le droit de réfléchir car c'était touché au domaine du Seigneur après il y avait la superstition si on se comportait comme si ou comme ça il risquait de nous arriver malheur parce que c'était le règne que le magnétisme que des guérisseurs soient capables d'avoir une action sur notre physiologie là aussi j'en parle avec des expériences étonnantes dans ce livre qui nous réunit ce soir mais pour autant il est évident que là il y avait une dérive qui faisait que c'est ce que l'on vit en Afrique vous avez les sorciers les marabouts et des guerres entre les uns et les autres et on vous demande d'être dans la dévotion dans les sacrifices et vous n'arrivez plus à être dans un élan naturel alors quand les hommes en Occident ont réussi à se couper de cela ils se sont dit merde on ne va pas y revenir on va essayer de se mettre en dehors de ces interrogations là parce que ça nous donne enfin un parfum de liberté et c'est sans doute à cela aussi que moi je me suis rallié lorsqu'il s'agissait d'envisager un monde en dehors du rationnel alors c'est là où aujourd'hui je pense qu'on peut revenir il était donc nécessaire d'avoir cette césure cette coupure ce rejet mais maintenant reprenons les voies du désir de la curiosité du désir d'une véritable connaissance car on sait que les sciences lorsqu'on les étrique qu'on les canalise dans des domaines beaucoup trop fermés et bien elles nous empêchent d'être ce qu'elles sont théoriquement à savoir des ouvertures sur la conquête de l'esprit alors aujourd'hui il faudrait y revenir mais y revenir avec prudence pas comme ceux qui sont restés je dirais dans cet esprit des siècles passés et qui tout de suite disent j'ai un don parce que ça les valorise alors vous avez le type qui a un diplôme il fait des années d'études il dit bah maintenant grâce à ce diplôme je veux la respectabilité on ne me discute plus et pour plus qu'on le discute il lui faut simplement se réfugier dans les acquis qui correspondent à la valorisation du diplôme ce n'est plus des dons ça devient du pouvoir de la prise de pouvoir alors là vous avez donc le pouvoir de celui qui a le diplôme et puis vous avez l'autre qui vit des phénomènes paranormaux et comme il voit que quand il les raconte il y en a même certains qui plutôt que de se railler que de le railler disent mais oui moi ça m'intéresse parce que je sens bien que ça me touche ou que ça déclenche chez moi des phénomènes et celui-là c'est la réhabilitation parce qu'éventuellement il n'a pas réussi à l'école alors il peut prendre un ascendant donc vous voyez et c'est pour ça vivons les phénomènes je suis médium mais plutôt que de m'installer dans une situation qui me fasse l'élu de Dieu et là j'entre en pleine théomanie restons humbles soyons dans la modestie cherchons simplement à naître être dans l'expression d'une humanité et non pas dans l'expression d'un d'un accaparement de l'autre parce que moi je suis capable de déclencher des phénomènes qui ont été mal évalués vous abordez vous voyez simplement Jean-Claude quand on dit il ne faut pas montrer le média pour le média en disant il sac non il y a toute une logique qui conduit oui mais en même temps Marc je regarde aussi la télévision rarement mais je regarde pourquoi chaque fois qu'il y a des émissions sur le paranormal pourquoi mettre toujours le rationaliste à la con qui va s'enfermer et ridiculer l'autre je ne comprends pas au nom de quoi au nom simplement du fait que le journaliste est pleutre que tout à l'heure vous dites même un type comme Chauvin qui a eu des audaces et bien il ne pouvait pas afficher toutes les marginalités qu'il traquait dans ses travaux et une partie restait dans l'ombre et bien le journaliste qui a un besoin de respectabilité et moi je vois même si mes confrères se moquent gentiment bon puis j'ai la chance peut-être d'avoir gagné aujourd'hui un petit crédit alors on accepte à la rédaction d'Europe mais de temps en temps il y a des petites plaisanteries le gourou le ceci le cela parce que moi je n'ai pas voulu entrer dans cette logique mais ça demande un courage et les gens sont bah oui ils veulent une tranquillité ils veulent faire carrière ils ne veulent pas prendre le risque qu'un jour ça leur tombe sur la gueule que l'on dise bah voilà parce que j'ai reçu tel guérisseur et c'est là il faut être au contrôle qu'il faut être constamment attentif à ce qui va sortir dans les propos parce que la personne qui va vous affirmer qu'elle a guéri un cancer à distance elle l'a peut-être vécu comme ça il peut même y avoir des résultats étonnants alors il ne faut pas la dénigrer parce qu'il faut aller jusqu'au bout de ce qu'elle peut rapporter mais celui qui le fera sans être dans dans une peut-être une certaine maturité de métier qui était avoir été sa mâchance dans une forme de marginalité dès le départ là vous dites putain ça va me tomber sur la crâne on va me dire que je suis le complice de tous les charlatanismes et je vais perdre ma place alors pour me couvrir je prends un rationaliste et le rationaliste lui comme il est dans la valorisation de ses diplômes il n'est pas là pour vous faire une concession il dit tout ça c'est de la foutaise et le système se tient comme ça alors comme d'un autre côté on sait qu'il y a une grande curiosité par rapport à ces phénomènes c'est plus fort que soi parce que vous faire de l'écoute alors on dit on va quand même faire une émission sur le paranormal et ça donne ce qu'on a vu sur la 6 alors qu'il est il y a une heure encore non mais on ne regarde même pas la montre je veux dire au moment qu'il est là maintenant les auditeurs vont pouvoir vous appeler Marc Menand comme ils vont pouvoir parler avec Serge et puis Jacques ce que vous avez fait ce que vous avez vécu ces expériences à aucun moment vous ne les renierez moi je n'ai jamais rien rené de ma vie je n'ai rien à renier si un jour je tuais un être humain j'aurais à renier cela oui j'essaie simplement d'être je ne suis pas un saint mais je dirais que même là encore moi je cherche à être dans mon bien-être je cherche à être bien je cherche à être heureux alors dans tout ce que j'entreprends je me situe dans cette logique d'esthétisme et j'espère que ça peut bénéficier aux autres mais c'est aussi égoïste au départ mais c'est là où on en revient au terme d'impudeur au terme de sincérité au terme de mobilisation et ce sont ces éléments qui conduisent à la jubilation qui conduisent à l'état de vie Marc oui Jean-Claude on peut arrêter de se vouvoyer écoutez mon cher ami j'ai quand même passé etc non on ne se tutoie pas comme ça les auditeurs et les auditrices attendent attendent impatiemment d'appeler je ne sais pas je n'ai pas donné le numéro encore tu sais Jean-Claude tu dis par exemple tu dis on arrête de situer pourquoi pas il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Guy Kédia et pour ceux qui écoutaient RTL c'est un excellent journaliste sportif maintenant il est sur RMC Info et c'est un homme d'une très très grande générosité il est géorgien d'origine et il a ce coeur des gens venus de ces pays là il a connu aussi toutes les meurtrissures du communisme sa famille a été beaucoup touchée l'immigration les déportations l'installation en France et cet homme a aidé tous les jeunes journalistes qui arrivaient dans son service il m'a appris beaucoup parce qu'il était dans l'exigence et on a été dans une véritable fraternité je n'ai pas dit confraternité et on a travaillé plusieurs années ensemble et puis je lui dois énormément et on continue de se voir d'ailleurs il faut que je l'appelle pour qu'on dîne bientôt et on sait toujours vous voyez et ça prouve que simplement vous vois moins tutoiement ça n'a aucune importance l'essentiel c'est ce qui passe entre deux êtres et le bonheur des mots que l'on puisse être dans l'habileté de chercher la meilleure musique possible et si le tu nous vient c'est formidable le vous mais on s'en fout là encore ce sont des conventions on doit dire systématiquement merde aux conventions on peut avoir le meilleur ami qui soit en lui disant un vous ce vous là n'interdira pas d'aller jusque dans les profondeurs d'aller visiter le tréfonds d'aller donc dans la révélation de l'autre alors qu'un tu galvaudé ne peut être qu'une mascarade et même une façon très habile de ne jamais livrer la moindre parcelle de soi j'étais en face de moi je te regarde dans les yeux dans les yeux presque dame à âme et j'avais envie de te tutoyer non mais c'est bien non mais toi simplement j'ai tenu à dire ça parce que c'est c'est pas du copinage voilà non et puis c'est de dire on était dans le vouvoiement on va passer au tutoiement ça se fait comme ça mais on aurait pu on peut demain devenir les meilleurs complices du monde passer notre vie ensemble risquer notre pot ensemble être dans un vouvoiement et puis pof le ouais un jour Guy m'a dit mais Marc faudrait que tu me tutoies c'était la première fois qu'il me tutoyait je lui dis Guy je vois pas pourquoi je me souviens et j'ai jamais réussi à le vouvoyer et du coup il est revenu au vouvoiement aussi tu vas voir que d'ici quelques heures je vais te vouvoyer mais vivons vivons l'instant présent bien sûr c'est ça qui est important bien sûr jubilons 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 Jacques oui j'emploie ces aventures que tu as vécues avec Marc c'était torride oui oui et puis il y a Serge qui est resté très discret Serge je sais que tu es un assidu des émissions de marque sur Europe 1 bien sûr j'écoute tous les dimanches d'ailleurs on s'est instauré un truc depuis qu'on est venu parce que c'est vraiment un ami je dis les deux là qui sont là sont des bons hommes que j'aime alors on ne couche pas ensemble j'entends par là et je pense que parce que ils ne sont pas vraiment dans une veine sportive on ne va pas se dire un jour tiens on se fait un grand défi ce qui est bien aussi parce que l'âme elle est toujours dans une fragilité lorsqu'on côtoie les extrêmes et à ce moment là il y a des expressions mais ces deux gaillards là sont tellement honnêtes ils sont tellement vrais je crois qu'on n'a pas besoin d'être confronté au danger pour obtenir d'eux le meilleur alors simplement systématiquement le dimanche matin quand je remonte du studio la première chose que je fais c'est allo mon gros docteur tu les appelles ah non non c'est Jacques moins souvent parce que Jacques si tu lui fais des interroits écrites sur les émissions tu ne vas pas être déçu mais il sera plus près du zéro que du 20 sur 20 il ne les écoute pas souvent le salopard pas systématiquement pas systématiquement fumier jamais pratiquement jamais alors que Serge tous les dimanches et tous les samedis après midi moi je n'ai pas de télé justement j'écoute la radio et j'écoute les bonnes émissions et puis alors elle me dit bon alors là aujourd'hui c'était formidable machin là ceci bon j'ai le droit soit à ma petite veste soit à mes médailles il te fait des critiques à chaud alors à chaud tu sais l'amitié c'est aussi ça bon moi de mon côté j'ai mes émissions et puis j'ai les copains les amis qui m'appellent en disant oh putain tu as été nul cette nuit c'était une merde et puis il y en a on ne parle pas de ce soir parce que c'est bien non lui il est bien d'accord mais vous c'est déjà une chose qu'importe l'amitié comme vous parliez tous les deux il y a quelques semaines du compagnonnage qu'il y a entre vous deux c'est ce que je veux dire l'ami le vrai le sincère c'est celui qui va être capable de te dire les conneries que tu as faites bien sûr les erreurs que tu as commises mais c'est là encore quittons le masque de la pudeur je regarde notre petite camarade à côté Camille parce qu'elle est belle comme tout et tout à l'heure on ne se connait pas et alors voilà j'ose et je ne sais plus si on était le bon dieu ou le magicien vous aimeriez quoi elle dit se promener libre dans la rue que les gens puissent se promener libre dans la rue c'est ça mon premier choix je lui dis qu'ils se promènent nus nus ça ne va pas il faut un minimum et je dis c'est terrible c'est terrible parce que oui soyons dans la nudité dans la fluidité des corps de l'âme et de l'esprit c'est quoi la pudeur c'est quoi ces toccades enfin c'est ces escroqueries qui font que on ne puisse pas oui moi si là c'est nécessaire pas nécessaire si ça me prend je suis capable de me mettre nu bah oui mon petit tant pis dans le studio parce qu'on s'en fout non mais tu as raison arrêtons quittons ces conventions ne soyons pas parce que le singe est libre quand on dit c'est un singe le singe bah non il fait ce qu'il veut et les hommes ne font pas ce qu'il veut entre le singe et l'homme il y a beaucoup de différence oui le singe est libre le singe est libre l'homme ne l'est pas forcément mais l'homme le singe le singe on voit bien le psychiatre là qui revient le singe ne singe jamais le singe c'est la différence avec l'homme c'est l'homme qui singe le singe ou le singe qui singe l'homme c'est l'homme qui singe le singe ne singe pas mais parce que le singe n'a pas la même pollution que nous nous avons pu avoir en tant oui mais même jamais jamais le singe les bonobos qui ont une éducation ah ils sont formidables les bonobos alors oui moi mes filles elles me disent papa t'es né bonobo les bonobos pour rappeler aux uns aux autres s'ils ne le connaissent pas c'est un singe unique c'est un singe de communauté c'est un singe extrêmement intelligent qui a à sa disposition nombre d'outils qu'il a inventés qui est capable d'une conciliation dans la communauté qui ne se bagarre jamais et quand il y a conflit mes amis savez-vous comment il règle ça à l'étreinte publique la grand messe et tout ce qu'on y va et qu'on oublie les soucis c'est quand même pas merveilleux ça et c'est donc un peuple pacifique comme il n'est pas permis redoutable d'intelligence là on peut vraiment parler d'intelligence il va plus loin dans ses composantes dans ce que l'on a pu étudier et dans les comportements de ses communautés que les chimpanzés qui sont déjà quand même plutôt évolués et ce qui est formidable c'est que c'est un peuple pacifique et c'est un peuple extrêmement coquin voilà alors je me revendique bonobo dorénavant allons-y merci 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 merci